Alors, juste 5 secondes le temps que la vidéo se mette bien, et là, je t'aimais un... C'est bon. Bon, et bien donc bonjour à tous. Bon, j'ai discuté déjà un petit peu avec certains d'entre vous, peut-être que je vais commencer à la présenter, parce que je ne connais pas tout le monde ici. Donc, alors, moi je suis remétrologue et médecin de la douleur, je suis remétologue de formation et puis j'ai fait une formation mon modèle sur la douleur, donc actuellement, je vais répondre de l'idée et de douleur, et j'ai des chefs d'équipe d'automato ici avant d'entendre, je pense, voilà. Et puis, j'ai essayé de vous donner des points de vue, alors moi, en l'occurrence, je vois beaucoup de l'orgnore en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont en fait, qui viennent de l'orgnore en fait, qui viennent de l'orgnore en fait, qui viennent avec le chirurgie ici, enfin, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'orgnore, de l'orgnore, de l'orgnore, de l'orgnore, de l'orgnore, c'est quelque chose que je vois devenir assez, et je pense. Donc l'idée, c'était de vous donner quelques petites choses, à la fois sur l'idée d'équipe d'un produit, à la fois après, il y a des recommandations qui sont citées très à la fin, qui sont assez intéressantes, puis aussi sur comment faire dans la pratique, c'est-à-dire comment on se pose devant, pour attention, ce qu'on dit, ce qu'on fait, comment on peut manager, etc. Toutes les diapos, à chaque fois, on commence encore par ça tous, alors juste, on met toujours, voilà, on met la mienne, la mienne, la caca ou pas, sauf que vous n'avez pas forcément, tout le monde le met, vous n'avez pas forcément juste qui est l'alien du labo, voilà. Je vous ai précisé qu'est-ce que c'était comme produit, parce que sinon, on va faire de l'orgnore. Donc si jamais, il y a un truc, je vous dis qu'il y a 100% tension quand même, voilà, donc comme ça, c'est clair. Mon diapos est disponible, donc vous pouvez utiliser, l'aurait utilisé parce que vous vous faites. Et voilà. Juste, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on a évolué sur la franchise de la douleur, alors que là, je pourrais parler des douleurs non pratiques, mais je pourrais parler de beaucoup de douleurs qui ont vraiment évolué ces derniers temps. Les trucs qu'on disait sur la douleur, avec les voies, la douleur et tout ça, en fait, c'est une toute petite partie, c'est une toute petite niche. Quand on parle d'un monde des nerfs qui permettent de différencier, genre ça fait mal où, ça fait mal comment, ça fait mal un peu, beaucoup, c'est juste une toute petite partie, c'est la compréhension de la douleur. En fait, il y a plein d'autres choses qu'on va découvrir maintenant. Alors, on ne va pas faire des schémas physiopathologiques complexes, parce que là, il est 20h et que je vais vous perdre et que vous allez vous endormir, donc il n'y a pas le but. Sachez juste qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. On va en parler un petit peu après dans la partie, dans la partie des médicaments, pour aller un peu plus loin. Si vous avez des questions sur notre histoire, on est pas très nombreux, donc c'est très intéressant de pouvoir interagir. Les médicaments, c'est pareil, ça a évolué. Vraiment, on faisait des médicaments stratégiques, panier 1, 2, 3. C'était bien pour les médicaments du cancer à l'époque, mais maintenant, vraiment, c'est quelque chose qui n'est plus du tout utile. Alors, en fait, pour les cancers, c'est un peu quand même, mais pour les médicaments neuropathiques, ça sert à rien. Ce n'est pas les deux pays de mieux, et puis le paracétamol, voilà, c'est le plus libre devant les médicaments. Donc, il y a d'autres recommandations pour les médicaments qui donnent une classification. Là, dit comme ça, le tableau, il y a un peu obscur, je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça, comment ça marche en pratique et comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Mais donc, vous voyez qu'il y a plusieurs mécanismes différents, et sur les voies de la douleur, tous les médicaments ne vont pas agir sur les mêmes voies, et donc on peut les utiliser, on peut les combiner aussi. C'est ça qui peut être intéressant. Vous avez tous appris ça dans les bouquins, qu'il y a des douleurs nociceptiques et des douleurs neuropathiques. Ça, je crois que je connais ça tous par cœur. Alors, maintenant, déjà, juste, je ne sais pas si vous apprenez ce terme là, mais on parle plus que de ces deux douleurs-là. Il y a aussi toutes les douleurs neuropathiques, c'est quand il y a une lésion ou une maladie du système nerveux, du système somato-senoriel. Maintenant, on parle aussi de douleurs nociceptiques, c'est-à-dire quand c'est le système nerveux central qui est déréglé, il n'y a pas de lésion, mais par contre, il est déréglé, il peut être potentiel. Là, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent être en ligne de force. Et quand on parle de sensibilisation centrale, ça c'est un terme qui a été fait du travail de temps. Le terme douleur nociceptique, c'est un terme qui a été très normalisé il y a deux ans, globalement. Et donc, c'est un terme qui n'est pas trop utilisé pour l'instant, qui est moins utilisé, mais c'est quelque chose qui va certainement être utilisé de plus longtemps. Et ça, cette partie nociceptique, en fait, elle peut s'ajouter aux douleurs autres. Voilà. Et donc, il faut bien faire un peu la différence, parce qu'on va parler après de la partie neurociceptique. Comment vous faites pour déficter une douleur normale ? Vous connaissez tous le jeu de DM4, c'est sûr. Qu'est-ce que ça fait si vous faites un DM4 à un patient qui a du moment bien de vie ? Et alors ? C'est parfait pour les douleurs de choses, c'est qu'il y a une douleur de vie. Ouais, effectivement. Et alors c'est quoi les douleurs de localisés ? C'est défini, mais un endroit, un endroit, un endroit, un endroit, un endroit, je crois qu'on dirait. Le loco-régional ? Ouais, c'est un peu l'étant finalement. Alors comment on peut faire l'article moins ? Tout à fait, c'est vrai que c'est plutôt pour des douleurs localisés. Tu as raison, il y a cette idée-là. Donc on est d'accord que quand on fait un délégate avec quelqu'un qui s'est décoché, on va tout décocher. On a 12 sur 10 de DM4 et on a 14 sur 10 de douleurs. Voilà. Les douleurs sont réelles aussi dans une phénoménalgie, mais en l'occurrence là, on est plutôt sur les douleurs, mais c'est pratique et pas sur les douleurs neuropathiques. D'accord ? Le DM4, c'est un outil de dépistage, pas un outil de diagnostic. Et effectivement, il y a aussi d'autres choses à faire enlever. Il est quand même intéressant parce qu'il parle de certaines choses dont on pense tous. S'il y a des décharges électriques, quand c'est là, quand c'est tous au douleur neuropathique. S'il y a du froid douloureux ou des choses comme ça, quelquefois... Genre sans ça, c'est une froid douloureux ou est-ce que ça gratte ? C'est des trucs qu'on y pense peut-être un peu moins quand même. Donc c'est un bon outil de dépistage. C'est pas forcément un outil qui est utile pour le suivi, parce que c'est pas un score plus ordonnable. Il y a plein d'autres questionnaires qui existent aussi. Je vais juste vous montrer un seul parce qu'en fait, il est assez détectif. Il permet d'expliquer un petit peu ce qu'il y a. Il y en a un autre qui s'appelle le Pain Detect. Et du coup, on peut voir... Parce qu'en fait, surtout sur les douleurs neuropathiques, il y a la douleur du front, qui peut être constante ou pas constante. Il y a les accès douleur par ancytique, des charges électriques, ou des gens qui disent, j'ai un courant électrique qui va dans la jambe pendant environ 30 secondes, et puis ça s'arrête trois pas par jour. Et à côté de ça, je ne vais pas enlever. Voilà. Et donc ce truc-là, il y a une première partie qui est comme ça, et puis il y a une autre partie sur la brûlure, les picotements, le contact, donc le nid, les chocs et les crics chauds froids, tout ça. Et tout ça peut se scorer. Donc l'intérêt, c'est que c'est un peu plus précis, et puis aussi, on peut fumer les gens un peu plus avec ça, alors qu'au 24, c'est vraiment une bonne différence. Alors si on fait celui-là à quelqu'un qui est fibromyalgique, aussi ce sera positif. Voilà. Après, je ne vais pas entrer dans les détails de quelles sont les études logiques, la fibromyalgie, après il y en a plusieurs, et voilà. C'est juste que c'est quelque chose qui est un petit peu différent, et il ne faut pas forcément tout mélanger, même s'il y a certains traitements qui sont communs aussi. Donc tout ça, ça permet de lever des textes, ça permet par exemple de scorer, pour pouvoir dire qu'est-ce qu'il y a comme... Enfin, est-ce qu'il y a la composante de douleur neuropathique ? On notait juste qu'on parle de composante de douleur neuropathique, hein. Il faut aussi avoir une composante de douleur neuropathique, et une douleur nociceptive à côté, par exemple. Voilà. On peut avoir une douleur neuropathique, effectivement, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une autre part de douleur, justement une neuropathique. Voilà, c'est l'exemple typique de ce qu'il peut y avoir avec une part d'autres. C'est vraiment, je pense, la première dédiatologie que vous voyez en courante avec une composante neuropathique. Quand on regarde vraiment comment c'est défini, il y aurait que moi, quand je vous ai dit c'est une douleur causée par une lésion ou une pathologie, avant il y a une définition qui disait douleur avec une lésion ou pathologie ou dysfonction du système nerveux. Avant, c'est ça l'ancienne définition. On a enlevé le côté dysfonction pour le mettre à la douleur neuropathique, donc maintenant il faut vraiment qu'il y ait une idée d'une lésion, il y a un truc quand même qui a abîné le nerf, quelque part. Et il y a la question, c'est ce que tu dis, ce formulaire, en l'occurrence tout à l'heure, la distribution neuroanatomique plausible de la douleur. Voilà. Donc, il y a plein en fait, il y a plein de choses différentes. Donc, la neurodialogie du trigo, le zone a, la lésion nerveuse, la douleur post-amputation, la polyneuropathie, la radiculopathie, la lésion médulaire ou l'impartie cérébrale. Alors là, tu vois du coup que déjà, il y a certaines, du coup, ça rentre plus dans la partie localisée, mais il y a quand même l'idée d'un territoire à la suite. Alors, petite exception quand même, il y a aussi des gens qui ont, par exemple, des neuropathies de type libre. Donc, par exemple, c'est une neuropathie qui se trouve avec un, qui ne se trouve pas avec un objet, parce que les objets sont normaux. Alors, il peut y avoir une neuropathie isolée ou associée à des protéines, mais quand il est isolé, ça donne des douleurs neuropathiques de parcours sans distribution, et c'est quand même une douleur normale. Et en plus, c'est dur à trouver, parce que, ben, les objets sont normaux. Donc, il faudra des éléments plus compliqués et qui ne seront pas particulièrement des toxiques d'accès, comme des potentiels éventuels par exemple, parce que c'est parce que, voilà, c'est des choses qui peuvent se faire et qui permettent tout le monde d'aller un peu plus dégustir. Voilà. C'est un petit peu l'exception dans les, dans les, dans la composante neuro anatomique de la, de la douleur. Euh, vous avez tous appris des dermatomes et tout ça, vous les connaissez machin. Dans les cours, quand on voit les externes, vous dites, alors, la douleur d'ortède 5, ça va jusqu'aux gros orteils, et là, voilà, je pense qu'on les dépousse. Euh, dans la vraie vie, c'est comment ? C'est pas ça. C'est pas exactement ça. Alors, c'est pas exactement ça ou c'est pas ça ? Parce que si je pense dans la première fin, t'as mis des bas ? Non, parce que parfois, il y a des, parfois, il y a des patients qui sont vraiment assez typiques, et d'autres où c'est, un peu, on a l'impression que c'est en mixte entre deux racines, ou alors c'est tronqué, ou alors, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a, je dirais, il y en a 20% où c'est vraiment comme dans les bouquins, et le reste, non. D'accord. 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 Alors, qu'est-ce qui se passe dans les 80% ? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a une homosceptique, vous avez déjà vu quelqu'un, il est homosceptique, à gauche, puis un peu à droite, puis après ça revient un peu à gauche, puis après c'est un peu devant, puis après c'est toute la jambe. le top, il y a eu des... je pense que ça comme ça ou pas ? Ouais ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il simule ? Qu'est-ce qui se passe ? Physiopatologie, ou encore, voilà, il y a une armée à gauche, je comprends pas, il a mal à la jambe droite, il devrait pas avoir mal à la jambe droite. Qu'est-ce qui se passe là ? Parce que, voilà, il ne rajoute pas un peu, peut-être qu'il me pague au boulot, des pistes secondaires, voilà. Mais c'est un peu tout ça qui le trompe dans la tête quand on a appris le bouquin, quand on a appris que normalement la douleur, non, elle est là, elle va jusqu'aux gros orteils, et finalement, non, c'est un peu devant, un peu derrière, donc c'est une chronologie, si c'est la cuisse, ça va pas. Bon, on a tous appris ça, d'accord ? Dans la vie, on est tous d'accord que c'est pas ça. Et alors, c'est bien ça quand même, quand on est synthétique depuis 2 jours, ça va encore, voilà. Quand on est synthétique depuis 3 ans ou 3 ans, c'est plus compliqué. Alors, donc, est-ce que les douleurs chroniques sont bien systématisées ? Non ? Jamais. Qu'est-ce qui se passe ? les dermatomes, alors oui, vous avez vu, je prends des images des références et du blog net, maintenant c'est des chaînes YouTube. Euh, je vous invite à regarder ce truc-là, c'est très très bien, c'est une question, pourquoi est-ce que les dermatomes ne sont pas valables ? Je vous invite à les regarder, c'est très très bien. Euh, donc, déjà, en vrai, les dermatomes, déjà, en fait, c'est pas comme dans le livre, avec un douce tube, un petit peu. en vrai, ils se superposent un petit peu. Il y a des variations qui sont inter-individuelles aussi, dans les dermatomes. les dermatomes et les myodomes ne sont pas forcément tous, se superposent pas. Voilà. Il y a d'autres trucs, il y a l'inflammation neuronale à distance de la lésion. Donc, en fait, je vais vous montrer un petit exemple après. Finalement, il n'y a pas forcément juste le problème au niveau de la lésion, le focale, il y a peut-être plus d'autres choses qui se passent à côté, ou plus loin dans le système nerveux. Et ça, c'est vachement important, et c'est surtout que vous connaissez beaucoup mieux maintenant. Et donc, il y a notamment au niveau la grande morcelle de la moelle, on sait qu'il y a des choses assez importantes, je vais vous montrer des petites illustrations après. Et puis, je ne l'ai pas marqué là, il y a aussi des réorganisations neuronales. quand on fait des IRM à beaucoup de gens qui ont des bouleurs chroniques, je ne crois pas que tout le monde a fait quelqu'un qui a été homergé, mais une bouleur chronique, une homo-séthique, quelqu'un qui a une polyaté-traumatoïde, quelqu'un qui a une spondilaté, voilà. Quand on fait des IRM cérébrales, il y a des vieilles IRM cérébrales où on gardait la substance virée, la substance lente, on voyait que ça modifiait. Maintenant, on fait des IRM cérébrales plus modernes, avec notamment, on regarde la connectivité de notre zone. Et on voit bien qu'il y a des altérations l'expérience, c'est qu'on prend des rats et on fait un modèle du sexisme. En pratique, ils prennent une pointe mousse, le rat, une pointe mousse et au milieu de l'inertiatique, ils le pincent, je crois que c'est peut-être 30 secondes. Et après, ils relâchent. Et après, ils regardent ce qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est le seuil de la douleur. En noir, c'est du côté, il y a le côté où ils vont pincer les IRM pendant quelque monde, et puis de l'autre côté, c'est contre-latéral. Donc, le seuil de la douleur, vous voyez que ça diminue beaucoup. Pendant l'inertiatique, on dirige ma mère, c'est pas trop surpris, d'accord ? Voilà. Le côté contre-latéral, et bien, en fait, finalement, le seuil de la douleur est diminué beaucoup, alors qu'on n'a pas ses qu'insomnières. Voilà. Donc là, c'est rien. Enfin, il n'y a pas de conflit social au travail, le travail qu'il veut, je ne sais pas quoi, d'accord ? Et donc, sachant que ça a duré 30 secondes, et là, vous voyez ce qu'il se passe. Donc, c'est le deuxième jour, septième jour, quatrième jour, vingtième jour. Et là, ils ont été réglés au niveau du corps dorsal de la moelle, au niveau, donc, au niveau latéral, où ils ont conflumé, et de l'autre côté. Et bien, après, finalement, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a de l'inflammation au niveau de la corps dorsal de la moelle, qui, au début, est au niveau du côté où on a conflit. Donc, déjà, vous voyez, quand on conflit le nerf, genre là, il va y avoir de l'inflammation dorsale au niveau du niveau dorsal de la moelle, notamment, et qu'en fait, cette inflammation, elle va diffuser de l'autre côté. Et bien, quand vous voyez ça, vous vous dites que c'est un peu plus logique que finalement, la septique est à gauche, elle arrive à droite, et pour autant, il n'y a pas la hernie qui s'est baladée droite à gauche. C'est juste que l'inflammation, elle a pu diffuser. Voilà. Et là, je vous parle juste des mécanismes dans les jours qui suivent. Voilà. Il y a d'autres choses, notamment, tout ça, ça arrive au niveau médulaire et les neurones, ils se connectent entre eux. À force de se stimuler, il y a des réorganisations et les neurones, ils se connectent des étages au-dessus et au-dessous, en fait. Donc, du coup, si la racine L5 est grippée, il y a toujours L5 qui va faire mal, mais du coup, ça va diffuser sur L4 et L1, par exemple. Donc, quelqu'un qui a mal à toute la jambe qui n'a plus le trajet bien précis, ce n'est pas forcément parce qu'il est en rage ou je ne sais pas quoi, c'est juste que, physiopathologiquement, en fait, du dermatome, c'est bien d'être quand vous êtes quelqu'un à un G2 dysthétique, sinon il faut oublier quoi. Alors après, il y a quand même une distribution un peu proche de la douleur, elle va parler de la jambe contre l'intérêt à l'obus. D'accord ? Quoi que, il y a un peu de mécanismes qui peuvent expliquer ça. Vraiment. Euh... Je vais vous en parler maintenant, ça fait rigolo. Euh... Il y a des... Alors là, c'est sur les douleurs... Là, on est sur les douleurs neuropathiques. Et je vous ai dit, tout à l'heure, il y a des douleurs autres encore nous aussi. Pour l'instant, on a parlé juste du signal qui monte du problème de la liaison nerveuse jusqu'au cerveau. En fait, il y a aussi tout le schéma super compliqué que je vous ai montré au début. Je vous ai... Il y a plein de trucs qui utilisent le signal descendant ainsi. Et donc, notamment, on a des neurones qui sont là pour limiter ou augmenter la douleur. Euh... Et on les a tous, en fait. Si on prend un exemple, par exemple, il y a des choses qui sont là pour prendre mal à un seul enfant vous le prenez sur ses douches. Puis il a mal, vous le prenez sur ses douches, il a mal. Si vous lui mettez une baffe... Bon, par contre, ça s'appelle l'enfant, c'est très bien. Si vous lui mettez une baffe, et bien en fait, il aura mal là, mais il aura plus mal au genou. C'est pas qu'il ne fait pas attention. C'est juste que physiopathologiquement, il y a des lunaires, ça s'appelle des CIDM, c'est un circuit neuronal qui est là pour que... qui est normalement inhibiteur. Et donc, si on a mal à un endroit, on ne fait plus attention. Voilà. Et ça, maintenant, on peut lui piquer. C'est-à-dire qu'on conteste la douleur sur la main, par exemple, on va piquer ou voir le seuil sur la main. Donc on a un seuil de la douleur, on a la douce. Voilà. On met le pied opposé dans l'eau froide à 8 degrés. 8 degrés. Et bien, juste ça, le fait de mettre le pied dans l'eau froide à 8 degrés, fait que le seuil de la douleur sur la main, opposé de l'autre côté 1, change. Voilà. Donc là, ça s'appelle la CIDM, et donc il y a aussi la médification de ce niveau-là. Voilà. Donc tout ça, pour vous dire que l'énorme neuropathique, il faut un peu oublier la lésion qui était sur TNR que l'électroméodrome, il a mis là, pour comprendre un peu qu'il y a toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte, et donc que les gens qui peuvent avoir mal un peu partout, c'est pas en fait, ils sont vraiment mal un peu partout, ils ont pas juste mal de manière un peu diffusée ou arrangée ou je ne sais pas quoi. Voilà. Donc ça, c'est important parce que certains ne sont pas trop bien expliqués et qu'il n'y a pas ce que j'ai fait. Et puis la première fois, on retrouve rien qui a mal partout. C'est pas possible, j'ai pas appris ça. Mais si, en fait, c'est ça, la réalité. Voilà. Bon, je ne veux pas vous expliquer tous les mécanismes, mais notamment l'inflammation gliale, donc les cellules de la glie, donc les cellules de la glie, et les astrocytes aussi qui étaient des cellules avant où on disait qu'ils étaient des cellules de soutien, qui émanent des nutriments, ou des choses comme ça, on disait, bon, il n'y a pas beaucoup de rôle, ce n'est pas les cellules nerveuses. Mais en fait, finalement, elles peuvent s'inflamer. Et notamment, cette inflammation est un des mécanismes de cette diffusion de la douleur dont je vous ai parlé. Et c'est modulé aussi par les OQI, enfin, il y a plein de choses qui changent aussi. On sait que ça impliquait maintenant beaucoup de mécanismes de chronification de la douleur. Voilà. Donc, la douleur chronique n'est pas que psychologique. C'est à peu près le tenir. Bon, on va passer un petit coup à... Maintenant qu'on a dévoilé un petit peu à ça, quand vous êtes en face de quelqu'un qui a une douleur neuropathique, qu'est-ce que vous avez dû dire ? Est-ce que vous allez dire faire des choses, on ne peut rien faire, on va essayer des traitements, on va faire quoi ? Qu'est-ce que... On peut faire des choses. Ouais. C'est un peu plus long qu'un traitement psychologique ou psychologique. Ouais. C'est-à-dire que, tu peux préciser quelque chose ? Normalement, dans la main, on prend, je ne sais pas, un morphine, deux heures après, enfin, deux mières après, on va faire mieux. Ouais, tout à fait. Alors qu'un traitement pour nous en neuropathique, c'est des plusieurs jours, moins même dix jours, parfois. Ouais. Donc, il faut être patient avant de dire que ça marche pas. Tout à fait. Effectivement. Et c'est vraiment important d'expliquer ça. Ça, c'est une des choses qu'il faut dire. C'est sur les faits et sur les médicaments. Alors, moi, avant de parler de médicaments, je dis peut-être deux, trois choses. Alors, déjà, j'essaie de... Ah là, je vous ai fait la version compliquée avec les réseaux télépathologiques, là, je suis pas sur le patient qui vous plaît bien. Mais quand même, c'est vachement important de comprendre que la douleur n'est pas égale à la lésion. C'est vrai pour les douleurs en muscle et type aussi, hein. C'est pas parce qu'on a de la pose radiographique qu'on a mal au genou, hein. C'est pas parce qu'on a une dyscopathie qu'on a mal au dos. Et bah, c'est pas parce qu'il y a une lésion du nerf qu'on a une douleur normalement. Ok. Donc, il y a quand même, hein, voilà, je sais pas que j'aime en faire des lésions, il y a quand même certaines choses qui existent, hein. Le jour où on fait un avesté dynamique, il y a des douleurs qui l'ont, au fait, je les différente quand même. Mais il faut bien différencier ça parce que sinon, les patients, ils se disent, bah non, de toute façon, quand j'ai mal les lésions, je vais pas guérir. S'ils ont ça dans leur tête, on va pas pouvoir fatiguer des changements. D'accord ? Déjà, c'est... Je dis ça comme ça, c'est simple, mais c'est pas c'est simple que ça, hein. Quand ils ont été voir, quand ils ont tenté faire 14 IRM sur ce nerf pour voir si je sais pas quoi, ils ont été voir 3 électromiogrammes pour voir comment est-ce que l'électromiogramme évolvait, et que l'électromiographiste dit donc, légère aggravation avec augmentation des latences. Bon courage pour rattraper ça, hein. Hum. Voilà. Mais donc, c'est important de faire ça. Quelquefois, il y a des choses, il y a des outils qui utilisent notamment l'éducation sur la neurophysiologie de la douleur, il y a aussi des catanètes comme Rotten Pain et différentes choses qui existent pour pouvoir informer les gens et pour faciliter parce que dans une consultation, on n'a pas un temps infini et expliquer ça, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Hum. L'autre truc très important, c'est que, je vous ai expliqué, hein, ces nerfs, enfin, tous ces... que le cerveau diminue ou augmente la douleur. Et bien, si on a plus de douleur, enfin, si on pense qu'on va avoir mal, bon, on a mal. Enfin, ça augmente la douleur. D'accord. Alors, ça marche sur nous, ça marche bien les neurones du miroir, donc si on voit qu'il y a qu'il y a mal, en plus, c'est ce que nous t'appuions aussi. Je ne vous ai pas mis les photos de Google, sur le diaporama, avec un gros clou qui arrive dans le sein, en gros clans. Si je vous montre ça, il y a un clou frisson. Voilà. Donc, l'anticipation de la douleur, si, en plus, on pense qu'on va avoir mal, on va avoir mal, ça prend une porte de toute façon. D'accord. C'est un mécanisme aussi très important aussi, en pratique, parce que ça peut se travailler aussi. Voilà. Je ne vais pas me mettre à part sur la douleur après, que j'utilise un peu. Alors, il faut adapter aux douleurs de mon fatigue, mais si vous voulez, on pourra en parler aussi. de la douleur. Voilà. Je veux dire que le nerf est irrité, ou que le nerf est venu trop sensible aussi. Alors, trop sensible, j'utilise quand il n'y a pas trop de lésion nerveuse, quand il y a quand même eu un truc qui a comprimé ou abîmé, parce qu'il peut quand même être vraiment abîmé. Je préfère le terme irrité ou comprimé. Tous les gens qui arrivent avec leurs IRM, avec que la hernie discale comprime la racine, je ne sais pas quoi. Souvent, en général, c'est au contact. Est-ce que c'est au contact, quelqu'un qui met ce que c'est comprimé, il y a une grosse différence. Quelqu'un qui a un déficit moteur, oui, d'avenir, il est comprimé. Quelqu'un qui a une douleur en empathie, il n'est pas forcément comprimé. Ça peut être juste une... La médicule, souvent, c'est un mécanisme chimique, ce n'est pas un mécanisme de compression de l'arrière par l'état. C'est une douleur. Déjà, parler d'avenir irrité, on dit qu'il n'y a peut-être pas besoin d'aller voir le chirurgien pour aller mieux. Déjà, ce n'est pas ce qui est très abusif pour beaucoup, mais bon, en tout cas. Parce que, notamment, je vais vous parler de différents traitements, la plupart du temps, on peut bien diminuer les douleurs, on ne peut pas forcément tout faire disparaître. On ne peut pas non plus modifier d'ailleurs les sensations anormales, les désétés, notamment. Voilà. Donc, quelquefois, j'aime bien utiliser un module azur de la douleur, notamment parce que, après, je vais aussi expliquer que ça marche progressivement, ce que tu as dit, ça marche progressivement, petit à petit, et pour être un peu patient, ce n'est pas comme un confiné de parler d'un système molle, ou de ne sais quoi. Et je parle des effets secondaires, ça, c'est le terme que j'utilise quelquefois, je parle des effets secondaires avant de parler du médicament. Si vous dites à quelqu'un, je vais vous donner du genre aussi, mais faites gaffe, ça fait grossir. Ou juste personnellement, enfin, genre, à un moment, là, on est sûr, on est sûr à 100% que ça va faire grossir, voilà. Si on dit aux gens, tous les médicaments, ils existent sur les nerfs. parfois, ça peut augmenter l'aptiste, parce que c'est une réalité quand même, ça peut augmenter l'aptiste ou ça peut faire endormir cette gaffe, si vous prenez le volant notamment. Et donc, il faut prouver le bon traitement pour vous pour voir ce que ça donne. J'ai parlé des effets secondaires, je réévoquais ça sans l'associer à un seul médicament. Voilà. parce que sinon, après, c'est compliqué de, voilà, c'est vraiment important de parler, en gros, tout ça peut donner, faire dormir, des sensations vertigineuses, et la plupart du temps, la plupart des traitements sur certains ont du poids aussi. D'accord. Donc, c'est quand même important de souligner aussi, parce que les gens à qui on n'a pas dit qu'ils ont donné un médicament, on n'a pas dit qu'ils ont pris 20 kilos, et qu'après, ils se disent, oulala, mais ce traitement-là, et on ne savait pas, et le médecin ne l'a pas dit. Et aussi, la confiance, elle n'est plus là, et donc, c'est compliqué à amorcer. si vous vous avez prévenu avant, eh bien, déjà, les gens, peut-être qu'ils vont arrêter, donc je vais arrêter ce traitement-là, parce que, la prise de poids, la prise de poids, c'est le seul effet secondaire qui est marié à l'afflule à l'arrêt. Quelqu'un qui a endormi, bon, là, je le traitement, c'est fini. Quelqu'un qui a pris le micro, on ne vient pas les vidéos dans la milieu, hein. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous faites quoi, vous ? Quelqu'un a une douleur neuropathique, nitétique, ou azonar ? Les dépens d'automus, les pré-gabaliers, les pré-gabaliers, les pré-gabaliers, la plus motivée comment ? Le micro-gabalier. Ouais, tout à fait. Agadou, aux commentes, si tu as autant d'un, il y en a qui préfèrent par rapport à l'autre, tout à l'autre. J'aime bien, les gens, les gens qui ont surtout une interaction avec les autres, aux RSNA, ou aux crises, donc, je commence sur le bouche-coffé, je continue souvent le médicat, et même un 25-25 conventionnel, et même un 25-25, je crois. D'accord. J'arrête le patient à 150 fois 2, et je vous montre comment s'amener. Ouais. Pour le voir sur les morceaux. Ouais. Effectivement, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a deux personnes qui prennent vraiment comme ça ? Genre, quelqu'un qui a une douleur un peu, un peu goûtant au niveau de la jambe, vous me direz une sciatique, on va prendre un exemple un peu plus, c'est l'effort. Est-ce qu'il y a deux personnes qui prennent vraiment comme ça ? Donc, je pense que c'est un seul qui s'est mis pour de la préparation, ou si c'est chronique, Ouais, dans la... Comment ça fonctionne ? Alors, globalement, effectivement, sur une sciatique. Exemple, le premier traitement de la bombe océatique, c'est le traitement comme les bombe océique. Donc, en première intention, on ne met aucun traitement d'es bombe océique. C'est quelqu'un qui a une sciatique depuis une semaine ou deux, Alors en fait, on n'arrive même pas là, on va mettre, enfin j'ai pas autant l'air sur l'avant-magique parce que j'ai passé deux heures aussi, mais donc justement on va mettre aucun traitement. Là c'est, donc effectivement on peut discuter d'une infiltration, on peut discuter d'autres traitements, tu as raison. Donc là ce serait plutôt en échec de, soit mettre un zona à l'effacer, tout est juste très différent, un zona qui est un peu moins, ou une sceptique pour quelqu'un qui a une douleur plutôt radiculaire depuis deux mois en revanche par exemple, et puis on a peut-être essayé un peu de montager plus bon et ça ne marche pas très bien. Le moment c'est de la représentation, c'est de la qualité en général ou de la plastique ? Tu parles plus tard, pourquoi tu m'en comprends ? Pour le zona à du vert sceptique, parce que les zones en général, normalement, vous en êtes montées et le vert sceptique, c'est... Oui. Donc c'est bon, c'est un truc très simple. Mais tu t'es sorti limitément ce que tu as changé ? Ah non, c'est un truc qui a été utilisé, surutilisé dans ton mode. C'est une question que juste des douleurs visitailles. C'est ça, on va en parler. Initialement, voilà. Effectivement, le produit a été testé, alors on va en parler après justement, parce que c'est assez intéressant. Je vais vous donner deux sources là. Il y a un truc qui a été fait par l'Ignat, c'est la société de la douleur internationale, en 2015. Ils ont fait une revue sceptique et une analyse de tout ce qui existait sur le plan de médicaments. C'est très longue. Et à chaque fois, il y a un truc très intéressant, parce qu'il donne le... Je vais le marquer à très bref. Il donne le NNT. Le NUMBLE NISOFUD. C'est combien de gens ont été traités pour en améliorer un ou moins 50%. Alors c'est le versus placebo. Donc on a un avis, puisqu'il y a un NNT placebo pour tous, tous les médicaments, en fait, on a un essai numéro univertique. On additionne des péplastébos avec des pecs pharmacologiques et des produits. Et l'autre chose que je vous donne à chaque fois, c'est le NNH. Le nombre de patients qui vont arrêter le médicament parce qu'il y a des effets secondaires. Et alors là, c'est pareil en fait. Dans la vraie vie, les gens... Alors là, c'était comme ça fait beau, pas très important. Dans la vraie vie, les gens, ils disent, ils disent, « Ouh là là, moi j'ai tous les effets du monde. » Et alors c'est pareil. Le NNT, il est meilleur et puis le NNH, il est plus mauvais dans la vraie vie. Donc je vous donnerai également, il y a des reconnaissance de la Société française de la douleur qui ont été faites en novembre 2019. Donc là, il y a deux mois. Et puis je vous donnerai des actualisations. Et là, en plus, il y a des intérieurs parce que c'est des traitements pharmacologiques et non-pharmacologiques. Ce qui est intéressant aussi parce qu'il n'y a pas que des choses pharmacologiques justement. Alors globalement, alors ça, vous avez pris les études maintenant publiées, plein, quasiment tous les traitements sont nécessaires surtout pour les douleurs post-austériennes et là, le neuro-patriodétique et les douleurs de neuro-patriodétique. Tous les autres là, il y avait une ou une ou une autre étude, donc il n'y a quasiment rien. Ce qu'il faut voir en gros, c'est que vous, vous les utilisez beaucoup pour la sciatique, forme notamment, mais que tous les médicaments dont je vais parler, ils ont été très peu détés sur la sciatique en fait. D'accord ? Donc il faut prendre un peu de recul ce que je dis, forcément. Alors, on va commencer par ce qui marche le mieux comme ça c'est fait. Les antidépresseurs trésiques, notamment l'amitriptyline. Globalement, le NNT, donc le nombre de patients trésiques qui s'améliore bien, c'était le 3-3-6. C'est compliqué, mais on aurait la même niveau. Les autres c'est 7, 8, 10, voilà. Donc c'est le meilleur traitement. C'est le plus efficace. C'est quand même aussi celui qui a plus d'effets de vent vert. Mais indiscutablement, c'est le meilleur traitement. Il n'y avait pas d'effets de dose qui étaient notés là-dessus. Et les vieux essais étaient plutôt dans les posologies de 75 à 150 mg, qui est un truc qu'on n'utilise pas trop du tout en pratique courante. Récemment, il y a eu deux nouvelles études avec des dos de l'âge plus faible qui ont été essayées. Et ces deux études sont positives. Donc elles ont marché. Donc deux études récentes depuis 2015 ont été positives. Les autres antidépresseurs qui peuvent être utilisés, c'est le SIRSLA. Donc les inhibitions de recapture de la sérotonie et de la noradénaline. Alors en vrai, c'est une action sur la noradénaline qui marche. En fait, les SIRS, ça ne marche pas. Parce que là, c'est en dynamique, mais ça ne joue pas dans les mécanismes. C'est la noradénaline qui a une efficacité. Et les tricycliques, c'est un peu des... Je ne vais rien concilier. Je pense que les psychiatres, c'est un mari cardiaque. Mais globalement, les tricycliques, c'est un peu des vieux SIRSLA. C'est un mécanisme un peu proche. Donc, ce qui est détecté, c'est la vanapaxine. Enfin, c'est le nom que c'est assez étexor. Et la buleoxétine. Donc, vous voyez que le nombre de patients à traiter, le 69,4, il est un peu plus limité que la mitréthine notamment. C'est sûr qu'il est à peu près pareil. Récemment, il y a eu 5 essais positifs pour la buleoxétine et 2 sur 4 pour la vanapaxine. Donc, globalement, c'est un traitement qui est pas mal. Donc, c'est un traitement qui a recommandé en première intention pour les tricycliques et les SIRSLA. Et plus pour la buleoxétine, ça fait plus d'essais qui ont été faits. En pratique, le boleoxétine a fait le plus d'essais et celui de la vanapaxine, je crois, est génériqué plutôt. Mais moins d'essais qui ont été faits. Alors, quand même, il faut se poser 2-3 questions. Donc, globalement, est-ce que les gens, est-ce que les gens, les douleurs à nu? Ça, c'est une question que je pose tout le temps, fondamentale. Parce que les gens, ils vont mal à nu. Vous n'allez pas mettre le même traitement, si ils vont mal à nu. Je vous ai dit, la myclicidine, c'est le meilleur traitement. C'est aussi celui qui a le plus de somnolence. Voilà. Donc, moi, en général, je dis, attention, les traitements, ils peuvent faire dormir, parce que c'est les douleurs le plus fréquents. Et là, je dis, pour vous, puisque vous avez des douleurs à nu, je pense que ce traitement-là est le plus adapté pour vous. Dire comme ça, moi, déjà, les gens, ils vont plus l'accepter. Ils vont quand même se souvenir que ça ne fait dormir, mais ils vont en effet, peut-être pas, parce qu'ils vont être content. Ils vont dormir. Voilà. Et je leur dis, notamment, je propose de monter, moi, je propose de commencer à 2 gouttes le matin, et de monter jusqu'à 25 gouttes, en première intention. Et l'objectif, c'est qu'ils peuvent dormir à la nuit, il ne faut pas que c'est les autres dans le jour. Il ne faut pas que ça donne la bouche. C'est à chaud. Et j'explique que la dose, c'est très variable sur le monde des gens. Il y a des gens avec 2 gouttes qui sont tout de l'avant, et il y a des gens, on peut leur donner une 2 gouttes égale 2 mg. C'est la même chose. Il y a des gens qui prennent 150 g, je dis que je pense que c'est de monter ça avec 2 g à 5, c'est l'enfant, hein. Et là, la dose pour la nitryptiline, elle n'est pas pareille, elle est beaucoup plus faible pour la douleur que pour la dépression. Pour la biloxétine, ou la valapaxine, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le, quand on est, je vais vous montrer, le, la biloxétine de la valapaxine, pour avoir l'effet sur la noradrénaline, il faut une dose plus élevée que la dose de dépression. C'est-à-dire que la valapaxine va faire 35, puis 75, puis 75 fois 2, donc une assez bonne dose, où la biloxétine, 30, puis 70, puis 90 par exemple. Et là, du coup, on va avoir un effet sur la douleur neuropathique, mais aussi sur la dépression. Si quelqu'un, vraiment, il est épumé, deux bouts de noroxyde, on ne va pas lui avoir cette détention-là. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, peut-être qu'on ne veut plus de volumètre, un IRN, parce qu'on aura un effet sur les deux. Voilà. Donc ça, c'est un peu qu'à prendre en considération. En pratique, la valapaxine, c'est une eutonérine, ça ne fait pas trop dormir. C'est à peu près la zérale qui ne fait pas dormir, je vais vous dire. Il y a des gens qui se furent dans le marbre et qui font dormir, donner la valapaxine dont il y a l'effet qui sort, c'est bien, parce que ce n'est pas en général qu'il y a tout ça. Il n'y a pas besoin d'en plus. Enfin, il devrait y avoir des exceptions entre les gens, mais voilà. Donc, voilà un peu comment faire. Bon, ça, c'est pour les différents anti-dépresseurs. Prête un peu attention si vous avez des hormones de l'énergie aussi, surtout des psychiques. quelqu'un qui a un peu âgé chez un homme, qui a déjà mis un enfant en face, on va peut-être éviter du lobe. Dans ce cas-là, peut-être que l'amiflétiline n'est pas le bon milieu aussi. D'accord ? Il faut bien vérifier les comorbidités. Quelqu'un qui a un infarctus récent, on va éviter de faire du riz aussi. Donc... Quelqu'un qui m'a un peu coupé en vue, c'est qu'ils m'ont recommencé au premier récit d'une main, en physique, qu'ils ont déjà des tonnes de cramagas et je me dis, si j'ai pas tout à pareil à aussi vivre comme à l'hôpital, ils m'ont dit, qu'est-ce que je fais, je devrais chercher un dos pour faire le sujet, juste pour mettre ça ou... Alors, ce que les psychiatres disent, c'est du pratique et je ne veux pas voir si quelqu'un vérifie sur la vidéo, en fait, il n'y a peut-être pas forcément donné pour ça, mais le... Je ne comprends pas, c'est une sorte de règle un peu de flou, mais on considère souvent que la roncille notamment, jusqu'à 25 000 grammes, en fait, elle est très faible. Voilà. Donc, c'est-à-dire que moi, en pratique, quand je réponds du roncille, si... Alors, je vais quand même vérifier s'il n'y a pas des pratiques avec quelqu'un qui en a pas plus présents, je ne vais pas le mettre objectivement, je vais faire des interactions médicaments aussi, quand même, s'il n'y a pas d'autres médicaments, je m'en occupe les. Alors, les médicaments, je m'en occupe les. Les médicaments, je m'en occupe les. En vrai, en ville, il n'y a pas de médicaments, je m'en occupe les. Donc, les gens qui m'en occupe, voilà, ça interagit, mais sinon, la plupart des gens, Donc, moi, je ne fais pas de CG. Par contre, il y a quelque chose que je vais faire hospitaliser pour faire des perfusions de la roncille, mais quoi ? Donc, moi, en ville, je vais proposer ce genre de balance. On peut aussi faire des perfusions, et en pratique, je vais proposer 25, 50, 75, en perfusions pareil. Là, je dis que ce n'est pas le bien de m'être un ECG, parce que je vais faire des autres. Et on peut faire des perfusions qui apparaissent par un relais d'eau de l'idem, c'est pour les droits de l'empathie, pour les céphalées, pour plein de trucs, il y a des réflexions, pour plein de notions différentes, et de toute façon, c'est toujours la même logique. et la nathalie, en pratique, c'est une chose qui est moins étudiée, mais qui est en pratique... Donc, c'est tout l'ensemble, donc c'est un peu d'autométrie à prendre... Oui, après, ça c'est plus du bon sens, je ne vais pas te donner l'étude qui est tout l'ensemble, mais au lieu de là en moins, je trouve un train que je ne vais pas faire de... je ne vais pas faire de... je ne vais pas faire de TG, Donc, je ne vais pas faire de TG, de toute façon. C'est un peu plus facile, à l'hôpital, d'ailleurs, dans le cas, mais je ne le fais pas, sauf cas particuliers, sauf patients particuliers, donc je peux toujours réfléchir à rencontrer des situations, La pregabaline, de l'irica notamment, enfin, de la pregabaline, c'est eux d'irica, il y a eu plein d'essais, comme vous le voyez. Alors là, ils n'avaient pris, dans l'âge de 2015, que les essais au dessus de 250 mg par jour. Et, ça marchait, donc, moins bien que ce que je vous ai montré, c'est un peu gérant, c'était une moyenne, et quand même, il notait qu'il y a un effet d'eau, si on prend des doses plus fortes, bah, ça marche mieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est beaucoup de gens qui prennent ici un minimum de l'irica, de pregabaline, qui font ces 300 mètres à l'histoire, mais il n'y a pas beaucoup. Effectivement, en général, on prescrit des doses beaucoup plus fortes, effectivement, et rarement, les gens montent souvent. Donc, si ça marche, ça marche plutôt à des doses fortes. Depuis 2013, il y a eu 4 heures de suite qui ont été faite, seulement 2 hauts sont compliqués. Ca fait pas beaucoup. Mais, notamment, je vous ai dit qu'avec les hémorhémas asiatiques, il y a eu un minimum de l'asiatique. Il y a eu 2 hauts. Ouais. Négatif déjà. Et, franchement négatif, j'aimerais bien regarder, avec les critères, avec la composante, si ils ont pris la sous-population, des gens qui sont vraiment neuropathiques, c'est une nécessité du chronique. Bon, ça marche pas. Voilà. La Gala 26, donc là, c'est normal. Vous voyez que le LNP, il est un peu préparé, là, et le NNH, il semblerait un peu mieux connerré. Voilà. Donc, c'est ça qu'on a l'impression. Il n'y avait pas des pédoses non plus. Alors, après, quand vous regardez des décès, là, 3600, 1800, voilà, genre, un peu plus que 100 millions, matin, des soirs, d'accord. Donc, c'est une idée d'essai, on ne fait pas avec les autres plus importantes. Depuis 2013, il y a eu 3 études qui ont été faites, dont 2 qui sont positives, et il y a une étude positive qui trouve une supériorité de la gamération sur la pré-gamaïté. Alors, c'est, je pense que c'est un JAMA, il y a 20 ou 30 patients dans les domaines européens, donc, c'est pas, ça fait un JAMA avec ça, quand même, mais c'est pas le truc le plus solide et satisfaisant, alors que la pré-gamaïté, il est quand même bien décarré les deux copains. Voilà. Et du coup, il y a une recommandation forte, pour la gamération, mais une recommandation faite pour la pré-gamaïté. Ce que ça veut dire, c'est que du coup, en gros, la pré-gamaïté de l'Irica, c'est de très, 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 très loin, le truc qui est plus très fier, c'est en clair, mais du coup, il arrive après le mort. Donc, il faut arrêter de mettre de la pré-gamaïté en premier, et que parfois, ça peut se discuter, mais pas en premier. Donc, alors, la pré-gamaïté en 2 fois par jour, après, il s'agit de 12 heures, c'est 3 fois par jour, et quelquefois même, il y a des gens qui, qui n'étaient pas suffisants, en fait, c'est un état de mener plus rapidement, et il y a certains qu'on trouve, même 4 fois par jour, c'est difficile. Donc, parce que, et voilà, par contre, c'est beaucoup de douleur la nuit, c'est probablement le dernier ouvrant les 22 heures, en général, il se réveille 4h du matin, parce que là, il y a tout le confiné qui marche, et donc voilà. Donc, quand il y a des douleurs la nuit, la gamaïté, c'est pas forcément le meilleur traitement, et dans ce cas-là, c'est peut-être plus logique de mettre la pré-gamaïté, mais dans ce cas-là, effectivement, je vais commencer comme toi, à 25 kg un matin et un soir, mais alors, par contre, petit à petit, je vais quand même essayer de vous montrer vraiment. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont une idée de me voir, en me disant, j'ai cité traitement, j'ai cité traitement, j'ai cité traitement, je n'ai pas démarché. Souvent, alors, quelquefois, c'est juste des poules impalines, et voilà, on ne pourrait rien faire, quelquefois, c'est juste qu'ils ne sont pas aimés, c'est la bonne idée. 25, logiquement, la première dose qui est censée être efficace, c'est 60 heures du matin et du soir, 250 mg par jour. Donc, il faut commencer à 25 pour que la production soit bien, pour que la télérance soit bonne, et après, il faut aussi, vraiment, augmenter la dose. Voilà, au moins, ça sert à rien. Donc, le truc n'est pas élu, on est au vide-là, ou n'importe quoi, mais qui est pas mal aussi, on peut dissocier les autres trucs. Quelqu'un qui est un petit peu semblant, on peut proposer de prendre, par exemple, la galardie, on peut proposer de prendre 200-2400 par exemple. On peut le dissocier comme ça, parce que si ça rentre plus au novembre et pas par le soir, alors que maintenant peut-être que la personne va conduire et qu'on a moins éviter des éditions vertes, alors on peut l'utiliser comme ça aussi, d'accord, mais pas obligé de faire la même dose. Là, il faut parler du club d'un départ, donc c'est un livre train qui dit ce qu'il y a, ça n'a pas été trop étudié d'abord pour les pas bosser bien dessus, ce qui est très simple, justement, c'est qu'on ne peut plus prescrire que c'est réservé uniquement à l'épilépsie, uniquement pour les biologues, donc il y a des données qui disent que ça se remarche, mais en pratique, ça ne peut pas le faire. Les antalgiques octuïdes, alors le tramadol, il n'y a pas beaucoup d'édures scientifiquement dont le tramadol, il y a beaucoup d'édures scientifiquement sur la noire d'analyse, et donc c'est très bon pour le tramadol, plutôt que la codéine, ou le pouleau de l'analyse. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu plus logique que le tramadol. Le NNT est pas mal, il n'y a pas, il y a très peu d'études qui ont été faites. L'intérêt quand même principal, c'est que ça marche un peu sur les douleurs. Donc quelqu'un qui est logothétique, on va être un peu content de le faire ça. Il y a actuellement beaucoup de choses qui sont très médiatiques, notamment sur le mésusage du tramadol, et puis alors là vous avez peut-être vu qu'aujourd'hui il y a une espèce qui est tout bien communiquée, donc comme un nom de tramadol, on ne peut presser plus que trois mois d'affinée. On n'est plus le droit de le presser sur dix mois comme les autres, mais c'est uniquement le format, c'est sorti aujourd'hui. Et ils ont même réfléchi à mettre le tramadol sur balance sécurisée. Globalement, les données françaises disent que de l'avant, il y a quelques centaines de décès en France, c'est trop, c'est quand même infiniment moindre que ce qui se passe aux Etats-Unis, où il y a 70, 70 décès en... Enfin, énormément. Et aux Etats-Unis, ils utilisent énormément, notamment l'éocyclologue, parce que le labo a beaucoup coûté et de manière abusive à ce niveau-là. En France, il n'y a pas eu tout ça, il y a des prescriptions qui sont sécurisées, et il n'y a pas du tout les mêmes habitudes de prescriptions. Je ne sais pas si vous avez vu commencer aux Etats-Unis, avec des boîtes, on peut acheter des paquets énormes de Parastamol, du tramadol, si vous prenez des oeulienettes, une promotion si vous prenez deux boîtes ou les une. C'est un mécanisme assez différent de ce qu'on peut voir en France. Donc, en pratique, il y a des problèmes, il y a des gens qui, par contre, peuvent vraiment avoir un désusage ou une addiction, il n'y a pas, pour autant, une crise des Etats-Unis comme ce qui peut dire aux Etats-Unis, voilà. Il y a quand même un problème, et donc, vu le fait que l'ANSM a réduit la durée de réception, mais n'a pas mis ça sur un banc de tous les gens, alors que, par exemple, elle l'a fait pour le spin-off, une essaye, voilà, le spin-off, c'est aussi sur... ça, par contre, c'est une mécanisme qui est déjà fait. Donc, normalement, ils avaient conclu sur une recondation faible pour l'utilisation du tramadol et des objets forts. Il y a le tapadol, mais comme il est une ANM européenne, mais comme il n'est pas remboursé en France, on ne peut pas l'utiliser. Ça semble marcher pas trop mal, mais on n'a pas de souci. Sur le tramadol, enfin, en dehors des tests du décès, j'ai appris que c'est quand même un traitement pour lequel les patients ont développé assez rapidement une dépendance, et du coup, c'est vrai que c'est assez compliqué dans les douleurs chroniques. Je ne suis jamais très à l'aise, mais dès d'un problème au tramadol, je ne sais pas très bien comment faire, surtout que, généralement, ils m'ont déjà goûté, et c'est très difficile d'en faire vraiment de diminuer. Je ne sais jamais comment me croire avec des douleur chroniques du tramadol depuis... Écoute, c'est une très bonne transition sur ce que je viens de marquer là par la suite. C'est parfait. Donc, comment faire ? Alors moi, en gros, quand je commence le tramadol, je réfléchis à comment est-ce que je vais pouvoir en arrêter. Normalement. Donc, il y a un truc qui s'appelle l'objeuille et risque-tout, qui va dire est-ce qu'il y a un risque des usages du tramadol. Alors, il y a deux choses. Est-ce que les gens vont prendre du tramadol pour autre chose que la douleur ? Ça, c'est une... voilà. Et il y a aussi... Il y a aussi... Il s'est parlé de la dépendance physique. Quelqu'un qui prend du tramadol pendant des années, ou de la morphine ou de la psychodone ou de la dame, à un moment, il fait une dépendance physique à l'arrêt, s'il en a tout le temps. Voilà. Globalement, alors, il y a des quelques cas aussi, et ça peut survenir des prix très courts, en fait. La plupart du temps, c'est quand même plutôt des revenus qui prennent pendant des mois ou des années. Ça fait du temps-là. Notamment, quelqu'un qui prend du BSP matin et soir et temps pendant des années, le corps, il va s'habituer à avoir cette oculine, quel qu'il soit, tout le temps. Et au moment de l'arrêt, il fait un nombre d'oeuvrages. Voilà. Donc, effectivement. Donc, globalement, la meilleure chose à faire, c'est de le presser pour des poussées élus, en fait. C'est-à-dire que moi, tout ce que je fais, j'explique aux gens. Maintenant, elle tourne au courant. Donc, globalement, le tramadol, c'est le mâle. C'est super facile à arrêter. Tramox, ça fait peur aux gens. Maintenant, quand on parle d'un opioïde, dis-moi, le repartage d'oeuvres est spécial, vu qu'il y a la mamie dans le supermarché qui fait son modèle sur le cyclone et qui s'effondre avec son caddie. Voilà. Donc ça, ça fait peur aux gens. Voilà. Alors, c'est très bien pour quelqu'un qui prend des grosses doses d'opioïdes et qui, par exemple, a une dynoromiesophie, la dynoromiesophie, c'est des opioïdes qui n'aient pas le bon traitement. Il y a quand même un bon concours. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des bonnes menaces sur, par exemple, des méthodes osseuses d'un cancer, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire qu'on a très personnellement ici. Il y a pas mal de gens aussi qui ont des cannes d'eau en cancer, ils ne veulent plus prendre des vides qu'à moi, c'est-à-dire parce qu'ils ont peur de la vides. Donc, il faut aussi voir que là, cette chrysocuide, elle a certainement des effets bénéfiques chez nous, parce qu'elle montre les artistes. Et il y a aussi des effets négatifs, parce qu'il y a certaines personnes qui ne se crèvent plus, parce qu'ils ont peur d'être comme dans le reportage d'envoyé spécial, qui étaient quand-même particulièrement à charge contre le chamanol, il y a aussi beaucoup d'articles, et il y a quand-même, objectivement, dans notre société, effectivement, en France, c'est énorme. C'est plus que le canine, plus c'est l'héroïne, plus je ne sais plus quoi, c'est une grosse comporte sur le chemin. Donc, c'est important de le considérer. C'est important de voir aussi qu'il n'y a pas la même chose entre en France, plus aux États-Unis, un peu Canada, un peu l'Angleterre, un peu Australie. Enfin, les Anglosaxes sont bons. Voilà. Et donc, moi, qu'est-ce que je vais faire en pratique ? Je vais proposer aux gens de le prendre plutôt pour des cures courtes. Je vais surtout insister pour qu'ils ne donnaient pas tout le temps en permanence, je crois. Voilà. Et de prendre la dose minimum efficace. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je fais ? Il y a des gens qui, tout le monde, en pratique, ils arrivent, ils ont déjà des tramadoles. Comme ce que tu as dit, ils arrivent, ils ont 200 000 grammes de tramadoles, FD, Matare 3. Donc, ils ont déjà le maximum. Et ils se disent, j'ai encore mal. Alors, déjà, moi, je dis, bon, vous avez la dose maximum de tramadoles, c'est tramadoles qui est pratique, c'est une dose maximum creux. Alors que, enfin, ta mini, le luxe qui porte un, tout ça, il n'y a pas de dose max, donc, bah, tu peux arriver à des... Ah, je ne sais pas combien, voilà. Là, tu te dis, bah, voilà, moi, je suis arrivé à la dose max, je suis ennêté, parce que là, en plus, si vous êtes plus mal, moi, je ne sais pas ce que je peux faire, vous diminuer la dose maximum. J'ai malgré que vous diminuiez, parce que le jour où vous avez une crise, on ne pourra être à augmenter temporairement. Des fois qu'on puisse faire le pointer, il va peut-être pas falloir que vous diminuiez. Avec cet argument-là, en général, j'arrive à bien diminuer les médicaments des gens, et ils disent bien qu'ils sont tous des douleurs et toutes douloureuses. Et ça leur fait peur. Et de leur dire que, ah oui, on le diminue, et pas parce qu'il n'y a pas tellement de douleurs, mais parce qu'il ne va pas traiter la crise douloureuse, bah déjà, ça reste beaucoup mieux. Voilà. C'est une manière de faire que c'est assez... qu'ils passent bien en général, et puis ils sont tous d'accord. Et si tu proposes un autre côté côté, médicamentaux ou pas médicamentaux, bah effectivement, ça va encore mieux passer. C'est-à-dire, on va faire un petit nez, on va faire je ne sais pas quoi, on va faire des autres trucs après, et bah ça va mieux passer. Et donc, tu en profites pour diminuer, pour prendre la douleur efficace. Et tu expliques aussi aux gens que, bah à force de prendre, on va faire besoin d'efficacité, et ce sera plus efficace, et le jour, une grosse crise, il n'y aura plus rien à proposer. Donc après, si on a diminué, là, on a un truc à proposer pour la grosse crise qui est pour l'emploi. Et en vrai, ce qu'ils ont fait surtout, c'est la grosse crise avec des bugs, c'est ça qui fait peur aux gens qui ont des douleurs, c'est pas que ça, mais voilà. Voilà. Donc il y a l'occuidre, que tout il existe. Et puis, voilà. Donc, alors, c'est plus pour le... C'est sur les adultes de Sud France. Ça n'empêche pas que quelqu'un qui a zéro à ce score-là, s'il prend du tramadol pendant des années, matin et soir, bah il peut quand même avoir une dépense physique, hein. Voilà. Il y a des trucs un peu bizarres. Genre, dans le sexuel pendant l'enfance, si on est une femme, ça compte. Mais par contre, sur les hommes, ça compte pas. Il y a deux, trois trucs, un petit peu surprenant. Bon. Je pense que c'était juste que dans les types de validation, il n'y a peut-être pas eu assez d'hommes pour une traumatisation sexuelle par rapport à la proportion de femmes de ces femmes. Il est un peu étonnant. Voilà. Et quand même, il faut le procéder... Enfin, il faut le garder un peu... Voilà. Après, c'est des choses assez classiques, hein. Si vous avez consommé d'autres drogues, même avant, même si vous avez des troubles, si vous avez des troubles bipolaires par exemple, bon, c'est aussi un terrain à résoudre. Le cannabis. Tout le monde parle du cannabis en ce moment. Il y a des gens qui viennent devant en disant bah il y a eu beaucoup de cannabis parce que quand même ça marche bien parce que j'ai vu ça et puis mon beau-fin il me rend du cannabis et puis alors ma belle-sœur elle fait un cheesecake et je sais pas quoi. Bon. Il y a pas grand-chose, hein. Ça marche pas top top et donc, globalement, on ne peut pas conclure. Il y a une expérimentation qui en couvre et globalement, alors ça marche, il y a vraiment encore moins de données pour les douleurs musculosquelétiques. Il y a quand même quelques petites données sur les douleurs neuropathiques. Et donc il y a une expérimentation sur 5 étiologies. Les deux déchimants, huit, l'épilepsie répactère et notamment les douleurs neuropathiques. C'est uniquement dans certains sens de la douleur. Bon, il n'y a pas dix d'ailleurs. Et uniquement, j'ai plus, ils ont donné des sous pour 3 000 patients qu'on ne peut pas. Donc on ne peut faire qu'un nombre unique de patients. C'est uniquement dans certains sens. Tu peux les suivre tous les mois, c'est super compliqué. Bref, en gros, pour l'instant, c'est pas des données. Voilà. Il y a plein de patients qui les aillent, c'est donc clair. Scientifiquement, il n'y a pas grand-chose. Et après, en plus, le problème, c'est qu'ils se procurent ou on ne sait pas trop ce qu'ils procurent, comment ils se procurent, est-ce qu'il faut plutôt du THC, du CBD, quelle dose, voilà. Ça donne des groupes d'attention, qu'est-ce que ça donne sur l'utilisation qu'on faut. C'est super médiatique parce que c'est pseudo-naturel, ça donne une plante, ça donne une plante, ça donne une plante, ça donne une plante, c'est pas médicamenteux, c'est pas l'industrie pharmaceutique. Bon. En fait, c'est comme les oculides, c'est comme les oculides, on se voit. C'est au niveau indépendant, peut-être moins des oculides aussi. Mais voilà. Donc, il faut savoir quoi répondre aux gens aussi, parce que c'est une vraie question qu'on pose très clairement. Voilà ce que je vous disais. Le parincétamol, le néphopon, le but d'azolam, les infos, je ne sais pas. Les pages de l'inocaine, dont il y a parlé le mieux. Donc, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'études. Il y a quand même quelques études qui existent. Le problème, c'est que logiquement, alors là, ça compte, je crois que c'est 80 euros, enfin c'est 50-80 euros à la boîte. La boîte, ça compte super cher. La sécu a déjà envoyé un courrier aux patients, en disant, c'est de justifier, et s'ils ne veulent pas le justifier, c'est de rembourser les pages de vos patients. Voilà. Donc, ça peut faire du fait très très cher. Les patients, par rapport, ça fait lui. D'accord ? C'est pareil, c'est pas médicamenteux, c'est local, c'est certainement moins un effet qui est copronin, parce que ça fait un patch, ça protège, voilà. Sauf que, on ne peut pas le faire. Et, je pense que c'est pas fait de changer, c'est un problème. Parce que, l'ultric, ça peut coûter potentiellement le vrai train. Donc, en fait, c'est juste pour le sovin, ça pour le sovin, on peut le mettre. Pour le reste, on ne peut pas. Alors, pour l'instant, ils ne sont pas mis trop à mettre les épreintes en hospitalier. Et ça n'empêche que, si vous, on vous a modusé en tant qu'un dame, de toute façon, on va changer de stage avec une façon dont personne n'est pas chargée. Ou, je l'avais mis, le sénior. Bah, le truc, c'est qu'on pourrait quand même en difficulté, le médecin généraliste qui arrive derrière, qui, à qui le patient, il n'arrive, et il dit, voilà, l'hôpital, il m'a donné ça, il peut le continuer. En plus, il y a, comme c'est bien, il y a un effet flexible majeur, je pense, on peut le continuer, pour plein de raisons, pas comme on l'a dit. Et après, bah, on n'en a pas embêté par rapport à ça. Donc, c'est compliqué de... Le... La capstacine, le plus de l'hôpital, ce n'est pas du plus de l'hôpital. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Alors, pour l'instant, les études, on n'a pas forcément de données sur le très très long terme. Et donc, depuis 2013, il y a eu, alors, on peut avoir des crèmes avec ça. Enfin, il y a des crèmes, c'est des faibles de concentration, ou à la forte concentration, c'est des passes de putemna. C'est fait pour une voie localisée, pour une voie neuropathique localisée. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire ? globalement, il y a des recommandations faibles pour l'utilisation de ces patches-là. Voilà. En pratique, c'est un petit peu limité parce que ça... On peut avoir l'avis d'un médecin... Non, c'est un médecin formé sur la couleur. Et la manipulation est un petit peu délicate parce qu'en FDG, mais bon, on peut avoir, par contre ça, on peut brûler les yeux, enfin, la vanille, quand on brûle, on ne peut pas le faire non plus n'importe où. Et donc, c'est un petit peu limite. Voilà. Je vais vous donner une bonne opinion, mais si je vous donne une bonne opinion, alors que j'ai vu que j'en avais parlé, après, il y a des gens qui vous tapez dessus sur la vidéo YouTube, il y aura des commentaires. Alors, je ne donnerai juste pas mon opinion dessus, je vous laisserai vous faire votre propre opinion. La toxine botulique. Donc, la toxine botulique, c'est indiqué pour les muscles, vous savez, c'est une grande range de l'opoldox, en pratique, les rives, ou alors, et on peut le faire aussi en souffle de l'année. Il y a plusieurs études, dont une étude française de bonne qualité, qui ont montré qu'en fait, une efficacité en souffle de l'année sur les douleurs neuropathiques. Mais, on est quand même, tout ça, également, en règle, parce que l'AMM, elle est pour la plasticité, pour les particuliers pathologiques, pas pour les douleurs neuropathiques. Il y a quand même une recommandation faible pour l'utilisation de ça. Est-ce qu'on peut additionner les traitements ? Et bien les recommandations, on ne disait pas trop ce qu'on pouvait faire. En fait, ça peut être pas mal, notamment, jouer sur un antidépresseur, et un gabarotinoïde, ou un antidépresseur ophioïde, ou une gabarotinoïde, ou une gabarotinoïde. Voilà, on peut additionner ces traitements. Et parfois, la tolérance, elle peut être meilleure si on fait deux traitements à dose vaste ou forte, plutôt qu'un traitement à dose max, mais qui est très mal tolérance. Voilà. Et donc, si on prend, si on prend, par exemple, la gabarotinoïde, plus un peu de l'antidépresseur, les traitements, qui sont tout à fait utiles pour, qui peuvent se combiner pour avoir quand même une bonne tolérance, et avoir une efficacité, un peu plus d'importance. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les traitements non médicamentaux ? Là, j'ai remarqué le tense. Et puis, qu'est-ce qu'il dit d'un traitement non médicamentaux ? Sinon, qu'est-ce que vous proposiez là ? Alors, il y a quelqu'un qui arrive, il dit, non, moi là, j'en ai marre, on va essayer 12 000 médicaments, de toute façon, je suis allergique à tous les médicaments. Donnez-moi autre chose. Alors, on va être à l'opologie, pourquoi pas ? 12, on va essayer les lacuponctions, pourquoi pas ? 12, ça marche ? C'est 12, voilà. Oui, ça peut marcher. Oui, ça peut marcher. Alors, l'anglais. Je veux pas ? L'anglais. L'anglais. l'hypno, enfin, il y a différentes choses qui existent. Alors, juste pour reposer une anecdote, moi j'ai fait une formation de hypnose qui est assez enfant. Du coup, je connais une institution de douleur pour pouvoir tradiquer l'hypnose. Et puis, j'arrive, donc, du coup, il y a quelqu'un qui a eu une consultation de hypnose, et puis, là, c'est une première fois, elle a dit, va voir ce patient-là. Donc, j'arrive, je trouve que c'est à peine, je suis connaissé trois enfants, autre chose, et puis, il arrive, il a eu un infrôme, et il a eu, je sais plus, les cancers, et il a eu une chimio participative, et il a eu une polynéropathie chimale. j'arrive, là, mais c'est bon, les nerfs, ils sont gris, ils sont abînés, la chimio, elle a attaqué tous les nerfs, qu'est-ce que je vais faire pour lui ? Enfin, je vais essayer, mais ça ne m'a jamais marqué. J'ai essayé de faire l'hypnose, et en l'urgence, il est revenu, et il m'a dit, ah bah non, j'attends les 160 milliards, mais ça ne fait pas. Voilà. Ce mot-là, c'est la première fois, c'était ma première concessionaire de douleur. Peut-être qu'il y a juste que ça n'était pas assez beau, le fait est que, je me suis dit, ah mais en fait, on peut modifier les douleurs des gens, même sans rien faire, mais sans médicaments, c'est cool. Et je pense que, à posteriori, c'est ça qui est motivé à mettre à la douleur, c'est parce qu'en fait, finalement, on pouvait vraiment modifier les choses, même sans forcément utiliser tout l'arsenal que je... voilà, mais aussi sur le comportement, sur la... sur ce qu'on va dire aux gens, sur aussi tous les moments médicamentaux, et finalement, par fait, que des gnomes ou d'autres choses, bah, Kato essaie de proposer. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas pour l'habitude parce que c'est un trait d'hérogène, mais il y a... mais c'est quelque chose qui peut aussi être une chose. Euh... le TENS, ou la TENS, il y a des gens qui devaient la TENS, c'est des électro-estimations transcutanées, ça marche sur le moment, c'est des gens qui disent que ça marche un peu manière à regarder les choses, ça marche sur le moment, au moins par mécanisme et quel contrôle. De réconce, ce sont... alors, déjà, on ne le met pas quand... j'ai quelqu'un qui a un motif de quelque chose, c'est un pêche d'écolore, Quand... une femme l'enceinte, alors ça c'est une précaution en soi, on pense pas que ça pose de problème, mais bon, il n'y a rien à une femme enceinte qu'il y a la classe complète, parce que, à ce que des précautions, on ne veut pas poser de problème, voilà. Par contre, les policymakers, quand même, on est un peu plus prudents. Surtout, c'est un déficulateur, quand même, dans ces vagues. Voilà. En 2018, il y a 600 000 ordonnances de location de TENS qui ont été faites, 22 000 ordonnances d'achat, ça fait beaucoup. quand vous voyez les autres médecins bouleurs qu'on a, globalement, surtout qu'à France, il ne doit pas y avoir que vous, là-dedans, un petit ou petit prescrit des TENS, en pratique, dans les... on vient de la loi, mais on n'a pas le droit, alors... Ouais, alors... Ouais, euh... Mais en fait, en fait, c'est réservé aux médecins bouleurs, sérieusement. En pratique, j'ai déjà essayé de prendre une TENS en ville, là où je remplaçais, et la pharmacienne a recusé de délivrer, parce que comme c'était une TENS de ville, elle s'est dit, ah non, mais ça va par exemple, du coup, j'ai pris une TENS de ville, pour dire, voilà. Mais en fait, souvent, c'est les pharmaciens qui nous ont le fait. Je sais qu'il y a eu une fois la C, enfin, alors, j'ai vu le départ, il y a un médecin qui passait une TENS sur un tout-monde, qui a été retoqué par la CQ, c'est pas exactement comme le Versace ici, qui est quand même... où il y a un gros combat pour... pour une descone d'utilisation. Euh... La TENS, c'est que maintenant, le... alors, j'ai... j'ai dit à... j'ai présenté un autre appareil à des neurologues, j'ai fait un problème de neurologues, et j'ai dit que globalement, il n'y a peut-être pas énormément de recours, et donc un neurologue dans la salle m'a dit, ah si si, moi je l'ai décontrôlé. Voilà. Donc, on peut être contrôlé pour TAC, et voilà. Donc, quand vous voyez ça, c'est évident qu'il y a des préceptions super larges. Il faut quand même voir que l'une des idées aussi, c'est qu'il faut apprendre à utiliser. En fait, je sais pas si vous avez vu, il y a des programmes, il y a des programmes, il y a des programmes, une idée de contrôle, machin, 80 Hz, 100 Hz. Donc, vraiment, on sait pas exactement comment faire un programme, peut-être que le programme PDU, il y a le numéro, puis le PDU, voilà. Mais, voilà, comment apprendre le truc, et apprendre qu'il faut faire une simulation, qui n'est pas une... qui n'est pas une sensation douloureuse, combien de temps on peut l'utiliser, tout ça. En fait, il faut l'apprendre, il faut pas une formation. Ici, par exemple, c'est l'internel qui fait des formations. Et ça, objectivement, on vit, mais c'est compliqué, quoi ? Les kinés, c'est vrai, ils ont des kinés. Alors, il y a des kinés qui, parfois, du coup, tu sais pas, tu ne l'esprit pas, voilà. Moi, quelquefois, il y a un livret que je donne aux patients, genre, ceux qui habitent à 105 km chez le Noir, et qui ne veulent pas revenir voir l'internel, parce que quand même, ils ne veulent pas venir. Ce livret-là, c'est un livret, alors, souvent, il y a des boîtiers TELS, il y a un petit livret qui est lié au fabricant. Ça, c'est un livret d'information générale, indépendamment du fabricant. Donc, c'est pas pareil. Voilà. Et donc, vraiment, il y avait une recommandation faible pour l'utilisation de la TELS. Alors, on ne peut pas dire tout. La RTMS, vous connaissez ? Donc, la RTMS, c'est la stimulation magnétique transcrânienne répétée. Il y a des études qui sont positives. Donc, il y a des... l'idée, c'est d'avoir deux mobiles en 8 avec... du coup, on a un charnier très localisé qui va se stimuler. C'est les mêmes mobiles que font les TELS. en fait, pour repérer, pour être sûr qu'on a des niveaux du coiffex moteur, on fait une impulsion magnétique. qui regarde s'il pousse, il se contrête un peu. Et donc là, c'est qu'on est bien placé. Et donc, après, on fait des champs en dessous de la contraction. Voilà. Donc, on fait plein de champs magnétiques. donc, c'est le RTMS, répété. Voilà. Et donc, on peut le faire à plusieurs endroits. Ça existe surtout au niveau du coiffex moteur. Donc, c'est un peu comme des PRM. Et là, c'est plutôt ça qui est prouvé pour des couleurs. On peut le faire aussi au niveau pré-tropal. C'est très utilisé pour la dépression, pour certaines addictions. Ici, il y a une unité qui s'appelle le STOCAT. C'est une unité qui s'appelle juste pour la RTMS, par exemple. C'est vraiment plus développé. Sauf que, pareil, la Sécu a renotifié ça parce qu'en fait, il n'existe pas d'acte de RTMS. Il existe d'acte de PEM. Alors, il y en a qui disent comment on fait un PEM au début. Voilà. Mais il n'existe pas d'acte dans mon fonctionnement pour ça. Donc, il y a des fois, en gros, il est probable que ça arrive à un moment. Mais moi, je ne suis pas sûr parce qu'il y a une évolution du co-économique pour que la Sécu utilise plus d'un personne à faire. Donc, mais en fait, c'est de recommander. Sauf que pour l'instant, c'est compliqué d'acte. L'autre chose, c'est que souvent, on fait ça de manière assez répétée. Genre, les gens vont venir dans 5 jours, enfin, les jours, puis après, on va les passer petit à petit, après toutes les semaines, après tous les mois. Du coup, ils sont un peu dépendants de part. Et après, on les attache quand même un peu à l'hôpital ou à l'hôpital. C'est aussi un énorme business aussi parce que, il y a plein de gens, c'est super magnétique. Ça marche. Il y a des données positives pour la fibre en énergie, il y a des données pour la dépression. Tout ce que je vous ai dit, des gens qui ne veulent pas de médicaments, il y a un certain aspect de trop qui vont faire de l'RTMS. Et donc, il y a des gens qui facturent ça, avec des gens qui financent des trucs du RTMS en vie notamment, et sur la dépression notamment. Et voilà, si vous voulez, pour 160 euros la séance, vous pouvez l'avoir. C'est pas très cher, sauf que quand vous faites ça pendant 5 jours par semaine, et puis 4 heures, vous pouvez faire ça, et puis en sortir sur long terme, bah, c'est là, ça fait très cher. Voilà. Et il y a d'autres trucs qui existent également, il y a la PDCS qui est courant continuer, il y a d'autres modalités également qui peuvent se faire, mais qui sont moins grandes. La stimulation médulaire, ça j'ai un peu, c'est plus lié. Vous savez ce que c'est que la stimulation médulaire ? Vous avez déjà vu des bottières ou pas ? Donc, je vous montre, du coup, il y en a un boton de la même chronique, enfin, si vous voulez regarder. Donc, l'idée, c'est d'avoir une électrode épidurale, ici. Donc, c'est le plus, la multiplication la plus très grande de loin, c'est les, les lombros-radiculagies, postchirurgicales. Donc, pour des douleurs lombros-radiculaires, on va placer les crocs dans une borde stable bas, D'accord ? Il y a, maintenant, avant, on était marchés surtout sur les douleurs radiculaires quand c'était juste une jambe. Maintenant, il y a pas mal d'électrodes qui sont faites, qui sont plus modernes, qui permettent d'avoir des deux jambes, un peu sur le dos, même si, en fait, ça marche un peu moins bien. Et voilà. Et donc, souvent, on met le bottier au niveau de la peste, que ce soit chez les personnes âgées, parce que, après, avant, les bottiques marchaient pendant 5 ans, et après, ça allait changer. Maintenant, il y a des bottiers rechargeables qui existent, qui sont mieux, sauf que ça peut passer cher. Et c'est un peu contraignant, ce qu'il faut les recharger. on peut recharger avec des trucs, avec l'induction. Donc, on utilise une ceinture, tous les deux jours, on utilise une ceinture comme ça, et puis, il faut coller le boîtier, je ne sais pas quoi. Ça prend 2-3 heures à recharger. C'est un petit peu contraignant. Il y a un registre qui a été fait de métronome, qui est très vite, c'est ce qui fait le plus de boîtier de situation régulière. C'est un truc qui a été fait à la demande de la chalet. C'est une évaluation post-autorisation. Et donc, ils ont inclus 264, de toute façon, qu'il y avait une prime en plantation, les 138, qui avaient du remplacement de matériel. Et ils les ont suivis pendant un petit moment. Donc, ils ont regardé un petit peu les données. L'étude est assez intéressante, parce que ça montre à la fois l'intérêt, et puis à la fois un peu les limites, enfin, les limites, les conséquences potentielles. Donc, globalement en général, c'est souvent des gens qui ont des douleurs qui produisent le niveau des jambes. Je vous l'ai dit, ça marche quand même mieux, pour la douleur radiculaire, pour la douleur plombaire. Et donc, c'est des gens qui ont des douleurs depuis plusieurs années, globalement en général. Globalement, vous pouvez regarder au niveau du... Donc, ça c'est un peu partout. Donc, quand on regarde au niveau des jambes, on passe d'une UVM moyenne de 7,9 à 3,7, ce qui est quand même pas mal, parce que des gens qui sont en échec de tout ce que je viens de montrer, et puis d'autres gens. voilà. Au niveau du co, ça diminue, mais un petit peu moins bien. Et sur ça, ça semble bien un peu mieux marcher, pour les douleurs séquenaires de Neubradis et des Q-Brakens, plus que de leurs radicules. Même s'il n'y a pas trop de... Alors, la limite, c'est qu'en fait... C'est quoi ? Et l'électron, c'est vraiment pour les figurines. Est-ce qu'elle est en première de la zone opérenne ou quoi ? Alors, c'est vraiment... En fait, l'idée, c'est que... C'est vraiment genre, si ta zone opérenne est là, il y a des fois que tu la mets là, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, en la mettant là, ce qu'il y a, c'est que le niveau dorsal, en fait, du coup, au niveau putainé, l'ombre est bas, en fait, c'est tes lits, donc tu veux couvrir tout ça, et en dessous... et les jambes. Donc, pour couvrir le dos, la sensibilité du dos, en fait, il faut monter en dorsal. Voilà. Et donc, il n'y a pas du tout au niveau opératoire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il y a une cicatrice-là, il y a une cicatrice-là, et puis une cicatrice-là. Donc, il y a tout à fait deux cicatrices. Euh... Ça amène aussi... les... Alors ça, c'est juste le... C'est une étude prospective qui est des gens qui sont perdus du... des chiffres, là, c'est très bien quand même. Sauf que... il y a toujours un risque dans cette cicatrice, c'est que les gens qui n'aillent pas bien soit... ne soient plus vivis, parce qu'ils auraient été mal, ils fouillent, ils vont ailleurs. Donc, c'est un biais. Et donc, le truc... le... La donnée qui est la plus intéressante, c'est... le nombre de gens qui ont une diminution d'au moins 50% des douleurs, ça, c'est les gens qui ont complété l'étude, et là, vous prenez tous les gens qui ont fait un glu, et donc tous ceux qui ont été... parce qu'ils ont perdu du glu, ont été considérés comme un échec. Donc, c'est le truc le plus... le pire qui marche. D'accord ? Et donc, globalement, pour toutes les autres, il y a 53% maintenant qui sont répondeurs. Pour la jambe, ça fait 54%. Le dos, 36%. Oh oui, ça marche un peu moins bien quand même. Et les... et donc les bras, 66%. Donc, en considérant que c'est le pire chiffre possible, et que c'est des gens en échec de beaucoup de choses, c'est quand même un peu trop bonheur que vous pouvez pouvoir proposer aussi quand on est en échec de beaucoup de choses. Voilà. Est-ce qu'il vous... Ouais ? Alors, globalement... Alors, là, je vous ai parlé d'estimulation médulaire et culturale un peu classique. Il y a parfois... il existe parfois d'estimulation sous-cutanée aussi. Là, je n'ai pas parlé parce qu'il y a moins d'études qui existent. Là, maintenant, il y a d'autres choses qui ont été développées. Il y a des estimulations sous-cutanées, notamment... un peu... Donc là, c'est mieux au niveau musculaire. Là. Et ça, c'est pour les lombragies, par exemple, pour les gens qui n'ont pas été opérés. C'est rare qu'on... Enfin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent et il y a moins d'études. Par exemple, il y a d'autres... d'autres outils... Enfin, d'autres choses qui peuvent se décuter mais qu'on fait chez les gens pour ne pas être opérés. Et par contre, pour l'atimulation juridérale, c'est pour les gens qui ont été opérés ? Alors, l'indication, c'est la lomboranique d'algie, il y a l'aurénie sur une maladie tercée, ou alors, quelqu'un qui aurait une neuropathie très invalidante, je ne sais pas, une neuropathie alcolique. Alors, si c'est que les gens inférieurs du couple, c'est légatement un peu plus compliqué, mais... une neuropathie autre, quelqu'un qui n'a pas été opérés, ça peut aussi se discuter, hein. Et alors là, je vous ai parlé de la stimulation médulaire et figurale, il y a d'autres, là, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais il y a d'autres trucs qui existent, parfois, il y a des stimulations corticales, il y a des gens qui essayent des stimulations du bambillon d'orcelle de la moelle, il y a des gens qui font des stimulations glunaires, enfin, il y a après des chirurgiens qui essayent beaucoup de choses, des chirurgiens des anesthésistes, j'en trouve pas trop dans les détails, parce qu'en fait, c'est un truc pour lequel il y a beaucoup moins de données, alors que la stimulation médulaire et figurale, là, on sait que c'est quand même quelque chose qui est bien, c'est un très mieux truc, et qui maintenant est en train de prendre l'essor, parce que, maintenant, il y a eu des améliorations techniques assez importantes, en fait. Avant, notamment, c'était un peu gênant, parce que ça fait des formulements comme le thème, du coup ça fait des formulements tout le temps. Maintenant, il y a des formes non qui a été modifiées, et donc, ce qui fait que, pareil, on peut de plus en tirer la délimination. Parce que, parfois, c'est génial quand même d'avoir des formules comme la chance, et donc, il y a d'autres mécanismes, qui font que c'est la première chaîne mieux, et les électrodes, avant, il y a 32, enfin, il y a plein de trucs, donc on peut choisir la zone, on règle avec un logiciel, on peut dire, tiens, t'es actif là, mais pas là, plus actif là, alors, on peut moduler de manière beaucoup plus qu'une, et donc, il y a beaucoup de progrès, voilà. et donc, c'est pour toutes les douleurs, vous allez m'en reparler, c'est pour les douleurs neurobatiques, après, frères, voilà. Alors, est-ce que, il y a quand même des effets de bonheur aussi, hein ? Donc là, vous voyez qu'il y avait des effets de bonheur, 13% quand même des gens qui ont des problèmes de matériel, en pratique, le boîtier peut bouger, les électrodes, elles peuvent bouger aussi, il peut y avoir une infection, en pratique, comment ça se passe ? On met les électrodes, la chaîne est nécessaire, on met les électrodes, on le teste, on peut repartir de la personne chez lui, et si c'est efficace, on implante le boîtier, et on vous dit que le boîtier, voilà, si ça marche pas, on va pas mettre un boîtier, on va mettre ça, d'accord ? Voilà. Et donc, vous comprenez bien aussi, que quand on fait sortir un fil de la peau, pendant une semaine, et puis on voit le patient chez lui, bon bah, et vu que ça va jusqu'au début d'oral, bah, il y a quand même un risque d'infection aussi. Voilà, c'est un truc à prendre en considération. Voilà. Et donc, il y a quand même 13% des patients qui ont eu des effets de bonheur, des systèmes de chirurgie, dont 6%, dont notamment il y avait des infections, et donc certains qui ont eu des expositions définitives. Donc, vous voyez que les chiffres, donc ce que je vous ai montré dans l'éthique explique quand même, je vois que ça marche bien, et les effets secondaires, quand même, c'est pas une idée non plus. C'est-à-dire qu'il faut bien choisir les gens et qui on va le proposer. C'est des gens qui vont pouvoir utiliser une télécommande, un machin, tout ça. C'est des gens qui aussi ont un ressentissement important, et qui vraiment ont besoin de ça, parce que les douleurs sont vraiment importantes. D'accord ? On va pas proposer à tous les gens qui ont eu des douleurs un peu résiduelles, parce que là, dans ce cas-là, conduire tous les effets secondaires, c'est pas adapté. D'accord ? Donc, il faut certainement pas le proposer à tout le monde. Par contre, la personne qui est respectée à tous les traitements, il y a probablement quand même un intérêt à lui proposer sans trop tarder, parce qu'il y a probablement une efficacité meilleure sur le proposer de la mère, par contre, il faut bien penser à ça, et le dresser pour faire. Il y a plein de choses pour avoir une idée, parce que j'ai vraiment pas une idée sur ça, il y a non seulement les départs qui n'attendent pas, il y a des filles qui descendent jusqu'au bout du boîtier, il y a finalement aussi l'inventaire à tous les établissements de la presse. Donc, c'est sur le côté, c'est l'in en gros, dans le gras de la tête, mais quand même, c'est un peu gênant. Alors après, quand tu as des douleurs très importantes, et que tu ne peux plus vivre, voilà, c'est quand même très beaucoup de l'avoir. Mais voilà, il faut bien choisir les personnes avec qui on propose ça. Et voilà, bon, la psychothérapie, il ne faut pas trop, mais en fait, finalement, il y a des études qui disent que tu as besoin de marcher. La méditation pleine conscience aussi, c'est quelque chose qui se connaît aussi là, d'accord ? Donc, le vent, c'était recommandé. Il y a différentes choses qui peuvent se faire, il y a des autres psychothérapies qui sont méditées avec le petit bambou, par exemple, ils vont faire un livre aussi, donc il y a différentes choses qui peuvent se faire. Il y a quelqu'un qui a fait la méditation pleine conscience, il a dit, tiens, on va faire des trucs, on va faire des, on va faire des MDSR, MBCT, enfin, en fait, il existe. Il a dit qu'il va faire des cycles de différence, des cycles qui sont comme ça, sur rien. Et l'intérêt, c'est que maintenant qu'on a dit que ça faisait partie de différence, tout le monde fait pareil, et après, on peut le mettre dans une bonne analyse. Et du coup, ça ressort. Alors que l'hypnose que je vous ai montré tout à l'heure, en vrai, l'hypnose, c'est un individuel. Et en fait, on n'arrive pas à faire des méta-analyses de l'hypnose parce que les compliqués sont super invariables et tout ça. Voilà. Donc l'une des raisons pour lesquelles on entend beaucoup parler de la méditation en ce moment, c'est parce que, bah, ça se rend donc des méta-analyses, parce qu'il y a des gens, notamment Dominique Abadine, qui a dit, on va faire comme ça. Voilà. Et en vrai, les deux peuvent être utiles aussi. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. C'est-à-dire pendant que j'attends, je ne vais pas en parler des deux heures, mais les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients pour les patients. Alors, les recommandations pour n'importe quoi que si. Donc je n'ai pas parlé de thérapie miroir, c'est bien, pour les maladies qui se confient notamment, le pilote, l'acupuncture, la clétamine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de preuves. Et là, je vous ai dit, un mode chirurgique existe, il y a des thérapies intratégales, c'est-à-dire des produits intratégales, et l'activité physique. L'activité physique, il n'y a aucune étude qui prouve là comme ça, mais il y a des effets sur les animaux, et un effet anti-inflammatoire de l'activité physique. Je vous ai expliqué que tout n'est pas lié à une lésion. C'est pas d'être. Mais avoir un autre outil inflammatoire, c'est bon, c'est mon point moral, c'est vraiment bon pour la régénération de nos nerveuses, et j'ai vu des données notamment sur lesquelles on améliore la récupération nerveuse si on fait du sport. Voilà. Alors après, ça va tomber hein, le nerf peut être en pavite hein. Mais voilà. Bon, maintenant que je vous ai dit tout ça, comment est-ce qu'on articule tout ça, parce que je vous ai dit plein de choses là, et alors la question c'est comment est-ce qu'on le fait en fait. Donc ça c'est l'algorithme de et c'est l'autilité, donc là je vous le montrais. Ils ont séparé ça entre le boulant de neuromètre focal, et tout le reste. Du coup c'est pas périphérique centrale, donc quelqu'un qui a une radiculologie, peut-être que s'il a surtout mal sur le dessus du clé, il va entrer dans le boulant de neuromètre focal, ou s'il a mal à toute la jambe, il va entrer dans la partie haute. Voilà. Donc c'est vraiment sur, est-ce qu'on peut, est-ce que c'est accessible aux différents traitements locaux qui se font comme ça, mais pas sur toute une banque, si on est plus dans toute la partie locale. Voilà. Alors, les recommandations ont été faites sans tenir compte des renforcements et aussi pour que ce soit valable à un international. Vous allez voir, que le bâton, c'est pas des coups comme Scrooge dans le bâton. Localement, il est proposé un emploi de l'aide de Bain, mais donc du coup, ou un bête, mais du coup on peut pas le vendre, ou vous me l'envoyez. Euh... Si, c'est une douleur, un peu plus, donc des antidépresseurs tricycliques, donc, entre 10 et 150 mg, vous voyez, vous avez un petit peu de marge. Les IRS, donc la Duloxetine, ou sinon la Banataxine, avec les doses, donc vous voyez que même il y a les doses qui sont recommandées, et donc là, les doses assez importantes, ou la Gaborantine, mais donc pas la Prigabaline, parce que la Prigabaline, elle est en seconde attention. Donc c'est d'abord la Gaborantine, enfin d'abord les antidépresseurs ou la Gaborantine, et si ça va mieux, là on va refuser la Prigabaline. Donc ce qui est juste un énorme changement par rapport à tout ce qui se fait habituellement, carrément, donc la... Donc en seconde attention, vous voyez que la Prigabaline est Tramadol, et on peut aussi combiner, et notamment, il y en a plusieurs qui ont été proposés tout à l'heure, les qui ont été proposés en premier, c'est le Gaborantinoïde, et l'antidépresseur. Voilà. Localement, on continue des trucs qui sont moyennement excessives, donc les pages de Gapsizing, il y a un peu d'autres chansons, donc le quick end up. C'est pareil, en fait, il y a un certain nombre de la douleur, ou alors, il y a énormément d'organismatologiques parfois où ça peut se faire, alors encore une espèce de la douleur, donc, il y a des choses qui peuvent se faire parfois, mais c'est un peu compliqué. La toxine botulique aussi, dont je vous ai parlé, alors c'est pareil, s'il n'y a pas d'or elle-même, c'est un peu compliqué à faire, mais ça peut être utile. La psychothérapie, c'est bien aussi, c'est un peu pour, en deuxième ligne, troisième ligne, la psychothérapie, c'est toujours bien. Donc ça peut être TCC, ou relaxation, ou hésitation également. et, en troisième ligne, finalement, qu'est-ce qu'on peut promener au final ? La RTMS, mais je vous ai dit, c'est compliqué. La stimulation médulaire, mais plutôt pour les normalies, si on a l'orachis opéré, ou la polyneuropathique électrique. Ou, si tout ça n'est pas possible, voilà, genre, on arrive aux OQI formes. Donc là, vous voyez que les OQI, ils ont une dénimine, du très bas dans le rythme, voilà, et il faut faire attention. c'est bon. Donc voilà, voilà, c'est tout ce que je proposais. Alors, c'est par rapport aux données scientifiques, c'est pas par rapport aux données de remboursement. Et effectivement, pour un domatologue libéral, par exemple, qui a été le même aux italiennes d'ailleurs, et bien il y en a certains, c'est un peu compliqué, voilà. Alors, j'imagine que l'une des idées, c'est aussi de pouvoir faire bouger un petit peu les lignes. Je crois qu'il y a certains rééducateurs, notamment, qui ont dit qu'ils devraient pouvoir avoir l'autorisation de faire le dance, par exemple, et qu'ils ont envoyé un envoyé, je ne sais plus, qui a passé, qui ne vient pas, voilà. Il y a des choses qui sont en train de se faire, peut-être que ça pourra arriver, pour que le dance puisse être utilisé. mais, je ne suis pas sûr que pour l'emploi de décaïne, ça puisse le faire un certain nombre, donc, voilà. Donc ça, ça va permettre de pouvoir diffuser un peu plus la même chose, et voilà. La TMS, c'est un des arguments scientifiques, après, le fait que ce soit des recommandations, on espère que dans la prochaine révision du code de la nomenclature, on puisse le faire, et que ce soit codé, donc remboursé, parce qu'il y a un petit cadre, je crois que c'est pour la dépression, et sur Lyon, il faisait ça, il a une finie de la TMS, et puis, c'est qu'il y a d'habitude, enfin, c'est qu'il y a d'habitude, c'est qu'il lui a demandé de se les faire, pour rembourser à la sécu, de tous les actes, de protéger mon chirurgie d'à côté, alors, deux, un. Voilà. Donc, peut-être bien que ces recommandations-là, qui ne sont pas, objectivement toutes, utilisées dans la pratique cohérente, vont pouvoir, aussi, changer un peu les choses, et voilà. Et, déjà, je pense que l'idée, c'est de changer un petit peu les pratiques, notamment, le fait que l'après-gabaï, on s'occupe tout, et puis après, il y a le reste. Bon, ben là, c'est un peu l'inverse. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se modifier. Et puis, il y a aussi la manière de bien presser à la brouiller et de brouiller les doses. Donc, objectivement, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent se faire, pour limiter les préstractions, même si, c'est la même chose, vous n'avez pas que ça, il y a d'autres choses que vous pouvez faire en pratique. C'est pas tout le monde. Donc, voilà. ça, c'est une situation liée à la science, pas au remboursement du sexe, avec beaucoup de choses qui existent. Médicamenteuse, mais pas que médicamenteuse, la prise en charge des passions du moral, c'est pas que la partie médicamentale. Voilà. Et, la dernière, ce que je veux dire aussi, c'est que, une prise en charge de la douleur, c'est pas, enfin voilà, on a, vous avez eu, de même, on a un certain nombre de choses à proposer aux gens. Moi, quand j'ai dit que je voulais faire mettre la douleur, on m'a dit, mon pauvre, je peux écouter des gens, les gens peuvent pleindre, on a dû rien faire. Donc, en fait, en vrai, on aide vraiment les gens, et on amène pas mal de choses. Donc, on discute, c'est des gens qui sont intéressés ou pas, mais, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, sans être à la douleur, des gens en chargeux. Après, on a dû manier la douleur, sans devenir, enfin, pour moi, je pense que ça peut être utile à pas mal de monde. Et, il y a des choses, maintenant, il y a les FSD, il y a des modélités aussi, pour pouvoir le faire, de manière assez simple. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à venir par rapport à la fin. Mais, je pense que c'est important de pouvoir voir, finalement, en fait, il y a beaucoup de choses à proposer, et beaucoup plus de choses que, finalement, ce qu'il y a en avant. Et là, je voulais juste parler des traitements, un peu de choses qu'on a, je ne voulais pas parler de tout ce qu'il y a des recommandations, vous n'avez pas parlé des autres traitements que, parfois, on utilise, alors, il y a toi la criatale, la mitale, et du chômage, parfois, donc, un cas aussi, par exemple, il y a d'autres choses qu'il ne faut pas faire. Et, j'ai fait des choses un peu générales, et donc, voilà, du avant, mais, c'est un peu concentratif, il y a pas mal de choses. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, vous avez des questions. C'est clair, bien, famille, bien, maintenant, après, demain, ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait prescrire dans les neuropététiques de fibres ? Est-ce que c'est pareil, c'est la recommandation ? Ouais, alors, les neuropététiques de fibres, effectivement, ça va aller, du coup, du coup, les neuropététiques de fibres, c'est un retentissement assez important souvent. Alors, la neuropététique de fibres, il y a en plus, déjà, en général, les neuropététiques, bien qu'il y en a, on sait que c'est neuropététique, on l'a appris dans le bouquin, il y a d'autres trucs qui vont être assez liés dans les mois, voilà. La neuropététique de fibres, globalement, là, il y a plusieurs, pas mal de monatres quand même, quand vous avez parlé, ça ne fonctionne pas. Demandez un petit peu aux gens qui sont un petit peu plus âgés que vous, vous allez voir, juste, ça commence à être un peu connu, peut-être que c'est associé au bougerot, ça a un crudo, donc, voilà, ça peut être aussi typatique, et maintenant, c'est un truc qui est mieux connu, juste, une immense majorité des médecins, je ne veux pas dire avec l'héron, je ne vais pas faire une caricature, avec l'héron, mais, des médecins d'âge un petit peu plus élevés que vous, ne connaissent pas la neuropétététique, des médecins blessés, par exemple, des médecins génériques. Donc, après, c'est des gens qui ont une erreinte diagnostique énorme, et ils arrivent après cinq ans ou dix ans de histoire plus heureuse, on leur a dit que c'était une fibromyalgie, la fibromyalgie, alors, il y a des gens qui disent que la neuropététique, c'est une fibromyalgie, en fait, la fibromyalgie, c'est le plus communément accepté, c'est plutôt les circuits descendants, là, sont en difficulté, qui agissent, et ce n'est pas une, la fibromyalgie n'est pas une neuropététique, donc le vannon. Alors, c'est des gens qui ont une erreinte que moi, le vannon, voilà, donc déjà, il faut juste, déjà, bien notifier, et bien, comprendre un petit peu plus, par contre, et après, sur le point thérapeutique, par contre, c'est assez classique, sur la plupart des choses, que l'on va proposer à l'économie, donc, le moment que vous avez compris, je pense que je prescris, à peu près, de la nitritiline, je pense que je donne à peu près, à tout le monde en prenant attention, parce que moi, je viens de voir, je dis, la nitritiline, beaucoup de monde dans le service, voilà, et après, je vais parler, en fait, on ne différencie pas, pour l'instant, on ne différencie pas, en fonction de l'éthiologie, du traitement, c'est-à-dire, quelqu'un qui a une, alors, c'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est différent, c'est quelqu'un qui a une neuropathie alcoolique, ou une neuropathie dyscytique, ou une neuropathie dyscytique, ce sera le même traitement. Il y a certaines données, il y a certaines personnes qui essaient de différencier en fonction de la compréhension de la douleur, c'est-à-dire si on a une allodinie, ou pas d'allodinie, c'est une douleur permanente, ou des charges électriques, comptuelles, voilà, peut-être plus sur ces composants de la douleur, on pourrait peut-être dire que tel médicament, par exemple, les galopatéluides, ça marche plus, c'est plus longtemps, les amicryptides, les antidépresseurs, c'est sur des boîtes avec contrôle, donc, il y a certaines choses qui peuvent être plus efficaces pour faire des composants de la douleur, mais pas en fonction de la neuro-médicule libre versus la douleur que l'on va parler. Oui, j'ai une question sur les traitements en cours comme les antidépresseurs principaux. Souvent, les patients nous demandent pendant combien de temps ils vont prendre, comment est-ce qu'on amorce la décroissance, voire l'arrêt de ces traitements chez des patients qui généralement arrivent à éviter depuis très longtemps et qui n'ont jamais été rencontrés. Alors effectivement, c'est une vraie question, c'est une vraie fure des gens aussi en se disant et voilà, comme j'ai mal depuis un an ou deux ans, et bien là, je vais le prendre, je vais le prendre toute la vie. Alors, pas forcément, après, moi je dis qu'en général, on comprend le temps qu'il y ait nécessaire dont ils ont deux mois. Ça ne va pas être un traitement toute la vie. Et en pratique, il peut y avoir des périodes humoruses, des périodes moins humoruses, bon bah, ça peut être nécessaire à un moment et puis d'autres, voilà. Il y a des, par exemple, le patch de KC, c'est une tanzo dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est plus de trois mois. Il y a des gens, celui qui s'est efficace deux mois, et après pendant un mois, c'est normal. Bon, c'est un peu les vêtements d'eau des biographies, c'est pareil. Globalement, enfin, c'est pas le même défini, mais donc, c'est des gens chez qui je vais presser un autre traitement, d'après qu'il m'a dit, où tu vas prendre signe ou d'importe quel autre, pendant un mois, et après je vais l'arrêter. Et après, je vais aussi proposer, on propose toujours une décroissance progressive de ces médicaments-là, où on ne propose jamais de l'arrêter de faire. Alors, de même temps, j'ai déjà vu pas mal de gens qui ont une la coutumence physique aux... pas mal de l'envolume depuis le sport, j'ai pas l'impression de voir beaucoup de gens qui se compréhendent dans ces médicaments-là, même si c'est l'autre notamment d'ici. Voilà. Donc, moi c'est comme ça que je l'aborde, et puis après... Et voilà. C'est important de m'expliquer un peu tous ces médicaments-là justement avant d'aborder le médic... Enfin, d'aborder un médicament. Si on met un médicament, et en plus on dit que c'est un antidépresseur, et que voilà, genre, les antidépresseurs, c'est un antidépresseur, ou c'est dans la tête, et tout ça. Moi je le dis, un antidépresseur, ça va pas dire que la douleur est dans la tête. Parce que sinon, les gens, ils... Surtout, pour certains, dont je l'ai parlé là, par la vaccine, c'est que l'antidépresseur, c'est que l'antidépresseur, c'est marqué, ou je crois, si vous l'aurez en bas, c'est marqué, c'est marqué sur l'adaptiste. Par la vaccine, c'est juste marqué antidépresseur. Donc, alors, tout le monde, c'est pas entendre l'intention, mais il faut vraiment l'expliquer, parce que sinon, ça fait trop horreur. Et puis, si on leur dit, s'ils ont un mal après, on va en faire mal après, voilà. Et je leur dis juste que, si vous l'arrêtez, il n'y a pas aucun problème, il faut juste le faire progressivement. Et, tu réévalues, ou à combien de temps ? Alors, il y a la théorie, et puis il y a, d'après vite, des conditions. Dans la théorie, ça a rien à réévaluer. en fait, il faut l'évaluer au bout de, sur l'abondance, c'est marqué que, il est plus resté, t'as évalué au bout de, deux semaines à 12, pas mal. Donc, si, si, si la GABA montée, à 220 milliers soirs, finalement, tu ne peux pas monter plus haut. Bon, on va peut-être, deux semaines après ça, mais du coup, ça fait 4 semaines. Si tu montes à 600 milliers soirs, il y a déjà, tu as mis un mois à l'augmenter, du coup, tu n'arrives pas à une révaluation à deux mois, tu vois. Donc, globalement, globalement, en fait, globalement, à une évaluation à deux, trois mois, ce serait normal, parce que deux mois, ce serait bien, idéalement, et après, en fait, le problème surtout, c'est, en fait, si ça marche un peu, mais bon, c'est pas suffisant, on va voir les gens un peu longtemps. Le vrai problème qui se passe, c'est les gens qui essayent le traitement, et puis dès les premières doses, ils ont été faisant vers tout. Et là, il ne s'est passé plus une semaine depuis les consultes, parce qu'ils viennent donner des médicaments, parce que juste, ils sont juste là, c'est plus personnellement, et là, ils dépriment parce qu'ils disent, non, mais là, la consultation, elle est à la fin, je ne peux pas avoir d'autres rendez-vous, et ils viennent arrêter très fort, parce que juste, le première part. Donc, en fait, c'est plutôt pour ces gens-là, pour lesquels il faut certainement les revoir rapidement, et théoriquement, justement, leur permettre de revenir rapidement dans la consultation. Alors, c'est la fonction de la... c'est la principe, mais, logiquement, c'est ça qui est... Après, mes endonances, elles sont très... je ne vous ai pas mis tous mes détails d'endonances, j'ai des mots-clés, et j'ai tout ça sur Orvis, en fait, d'une manière très détaillée, et il y a plein de choses qui sont notées, parce que, tout ce que je dis, les gens l'oublient après, 50% qui sont oubliés dans une consultation, et qui ont oublié dans l'utilisation. Donc, le fait qu'on peut prendre une dose plus importante que soit, il faut réévaluer pour plusieurs semaines, ou tout ça, comment on augmente. Genre, il y a bien... mon ordinateur, un pathénoïde, une glycéline, elle fait 10 lignes, parce que les gens, ils auront tous oublié, mais par contre, ils auront le lien. Et, l'autre chose aussi, c'est que ça permet aussi d'informer le pharmacien des fibres. Ouais. Non. Non, ça c'est pas la neuropathie des fibres. La neuropathie des petites fibres, c'est, donc, les terminaisons nerveuses des petites fibres. Donc, les fibres CMU, il y a des terminaisons nerveuses et en fait, tu peux avoir une irritation ou une destruction de ces terminaisons nerveuses. Il existe des neuropathies des petites fibres isolées, ou alors, des neuropathies, enfin, des neuropathies de tout, des petites et des grosses fibres. Par exemple, dans le diabète, ou dans le diabète par exemple, des neuropathies des petites et des grosses fibres. Tu fais un EMG aux jambes, et bien, tu vois qu'il y a une atteinte. Par contre, dans d'autres maladies, donc typiquement, le bougerot, comme on disait quand j'étais interne, ouais, il y a des champs de numéros, il se plaît, ils n'en mettent partout, de toute façon, il n'y a rien, voilà. Bon, en fait, c'est juste qu'ils donnent une neuropathie des petites fibres. Et alors, c'est peut-être, soit c'est des fibres qui sont détruites, soit c'est des fibres qui se régénèrent aussi, ou des fibres qui sont encore là, qui sont dysfonctionnelles aussi. Voilà. En fait, pour prouver, bon, ça se, un électron de gras, où les potentiels évoqués sont normaux, s'ils s'attouchent juste des petites fibres. Il y a un examen, qui est un sud de scènes, qui peut parfois se faire, qui est un examen qui, qui a une énergie du dépistage, parce que les petites fibres, il y a ici des poissons sud de rivard, qui n'ont pas né parfait, donc par contre, on renvoie des choses, c'est un très bon état à main. Sinon, il y a les potentiels d'évoquer la verte. Les potentiels d'évoquer la verte, en fait, on fait mal, avec un laser, on stimule les petites fibres et les petites fibres, et on regarde la réponse. Donc, ça évolue toute la réponse, donc il faut que le reste des fibres soit bien, et donc on teste ça. Et sinon, pour avoir la preuve, en fait, c'est des deux petites peaux. En fait, la deuxième si, on compare à des annales, des apagues de référence, logiquement, il va y avoir une concentration des petites fibres. Si on a une rare réfaction de ces petites fibres, ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas des petites fibres, qu'elles sont alignées. Voilà. Il n'y a pas des petites fibres, des douleurs d'une Européenne. Mais ils diffusent des manapères partout, quoi. Et donc, ça donne des... Il y a des... Il y a des gens... Alors, quelquefois, il y a des gens qui ont des atteintes... Ça donne notamment dans le Guylain-Marie. Parfois, il y a des gens qui ont un Guylain-Marie en tout classique, et il y a des gens qui ont des Guylain-Marie avec une atteinte très prédominante au niveau des petites fibres, ou des autres, des autonomies cosmiques. Voilà. Donc là, on peut avoir des patins de la type de fibres très aiguës, sur les papyrates d'un espiral, quelque chose comme ça. C'est des gens qui dévoquent une Européenne des petites plus chroniques, et une association avec la sarcoïdose, en fait, celui d'environ 9-20 euros ou le jeune jeune 100 euros de 90 euros, d'environ 4-2 heures, que j'ai électoratiquement les pigments. Des panneaux, des douleurs diffusent, bien systématisés, un peu neuropathies, mais bon, un peu foireuses qui sont difficiles à cataloguer et et pour lesquels les gens sont souvent catalogués. Donc ces gens-là, ils arrivent souvent dans la catégorie « si bon, on est vie ». Voilà. Mais en fait, c'est pas un autre figment. Voilà. Et puis on crée des adresses, c'est pas sûr qu'il est possible de lire, pour faire, par exemple, les éclats de l'adresse. Alors les protocés des motos d'adresse, on ne le pense que ce qu'on peut avec le travail chez le professeur Lebauchard en Europe-Dion. Il n'y a que lui qui fait ça. Et après, sinon il y a les biotipos, souvent c'est des neurologues que tout le monde fait. Alors après, les biotipos, techniquement, c'est super simple. Le lire, c'est compliqué, parce qu'il faut le truc et ça c'est pas partout. Et après, il faut assumer derrière chez les gens parfois qui ont des douleurs, une halothénie ou des douleurs juste au niveau de la médecine. Donc quelqu'un qui a déjà une atteinte de ce neuro-phématique de base, t'as un petit risque d'y créer, il mettra l'impression que c'est une douleur au niveau de la médecine. Donc, tu réfléchis deux fois avant d'avoir un petit cours. Et voilà. Après, ça dépend un peu des gens de moi. Il y a un médecin qui a des droits de neuro-phématique de la médecine, par exemple. Voilà, donc il est en médecine interne. Ici, il y a des neurologues qui font des deux semaines. Il y a des... voilà. Vous voyez, c'est une dame interne. Et voilà, donc c'est ce que c'est mon autre truc qu'on va dire sur la table. C'est assez public et voilà. Donc, je fais... bref. Donc voilà, donc en fait, il dépend un petit peu de où est-ce que... Voilà, voilà. Et c'est dépend un peu de terrain aussi. Quelqu'un qui a un tableau ne rend pas d'éducation. Quelqu'un qui a un sarcoïdose ou un bourgeois. Par souvent, il y a quelqu'un qui a un bourgeois. C'est un tableau qui dit, j'ai pas allé forcément faire un milliard d'examens. C'est peut-être que j'ai des oeilles qui est probable. Et voilà. Et ça va pas changer. Moi d'abord, notamment, ma façon de tête. Après, si c'est un truc un peu bizarre, on comprend pas trop trop. J'ai vu une patiente. C'était... c'était palestinien. C'était... j'étais en retour de mon atout en... Je faisais un remplacement chez des collègues. Donc en littéraire en livre. Et... elle a visité le fibromialgique. Puis quand même, c'était très, très nerveux. Donc là, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Je vais pas aller parce que c'est les gens qui ont trouvé cette neuropathie. J'ai envoyé voir les neurones d'ici à l'Octurne, qui ont fait une hospitalisation individuelle de ça. Et en fait, elle avait de base aucune autre maladie. Elle ne prenait pas d'ici. Il n'y a vraiment rien. Et en fait, finalement, elle prenait une neuropathie tous les jours, depuis 10 ans. Et en fait, elle avait une intoxication de la bétis. Elle avait un besoin de bétis de 5 fois de 2. Juste parce qu'en fait, elle ne disait pas qu'elle prenait d'ici. Juste parce que pour être froide, elle prenait d'ici, elle peut être en forme. Et voilà. Et donc, en fait, elle est une neuropathie difficile. C'est une intoxication dans la bétis. La bétis a été arrêtée. Et la neuropathie est qu'elle. Bon, je crois que j'ai trouvé l'intoxication. Mais quand même, guérir une neuropathie difficile, il y en a quand même pas beaucoup. Voilà. Et donc, elle, typiquement, elle était classée fibromialgique. Il se l'est plus en considérant sur le genre d'atomes générales. Et c'est un bon exemple, effectivement, de toutes les ranges qu'il peut y avoir du diapac. Voilà. Et dans les plus diaprogènes autres ? Ouais, alors si. Il y a des médicaments aussi. Alors, je ne veux pas être d'analyste pour faire des ranges, etc. Mais il y a des médicaments qui... Enfin, en fait, il y a souvent une atteinte des... En fait, souvent, quand il y a une neuropathie, mais il y a une neuropathie, ça touche aussi les petits fibres en fait aussi. Il y a la neuropathie... Ce qu'on appelle une neuropathie fibre, c'est la neuropathie isolée des petites fibres. Mais en fait, il y a des neuropathies, des petites et des grosses fibres aussi. Et c'est ça qui donne aussi que quelqu'un qui a une neuropathie, des grosses fibres, et bien il y en a qui sont super douloureux, alors qu'ils n'ont pas grand chose à l'âge, et puis d'autres qui sont très, très douloureux, alors que finalement... Enfin, ce qu'on pense, c'est aussi, probablement, il y a un peu à ça. Voilà. Il y a un neurologue ici qui a fait une présentation sur les neuropathies des fibres avec un milliard d'éthiologies rarétimes, qu'on ne connaît pas et... Voilà. Quelles sont les spécialistes à plus de ces neuropathies ? Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur tout ça ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon.